Coucou tout le monde ! Aujourd'hui nous allons faire un astro retour du fiche ! Retour de festival ! De Cannes ! On vient de faire 4 jours très très intenses ! Très très intenses ! Coucou Aïe Phénix ! Et donc ce soir on va faire ça tranquillement, on va vous faire un retour de tout ! Vraiment hâte de vous présenter tout ce soir ! On a passé de super moments, on a fait de super rencontres, vraiment ! Oui ! On a pu voir, on a pu vous rencontrer ! Tout le monde, l'un qui parle ! Certains d'entre vous qu'on a pu rencontrer à Cannes ! Ça fait super plaisir de mettre des visages sur les personnes que... Sur les pseudos ! Sur les pseudos, c'est ça qu'on a pu voir ! Des pseudos YouTube, aussi des pseudos Twitch ! Donc c'était vraiment super ! Et vous voyez qu'on me dit, on a peut-être des petits yeux, on est peut-être fatigué, mais en fait on est... On a vraiment passé à de super super moments quoi ! Et ouais ! Intense hein ! Oui intense ! Très très intense tout ceci ! C'est vraiment... Cannes, c'est vraiment quatre jours ! Ça bombarde ! Non-stop ! Non-stop ! On n'arrête pas, on enchaîne ! Rendez-vous à gauche, rendez-vous à droite ! Un collègue par-ci, un collègue par-là ! On s'arrête cinq minutes, on discute ! On repart ! On joue ! On joue un petit peu quand même, comme on peut ! Non, c'était vraiment très très bien ! Ça nous a aussi permis, pour la chaîne, de nous faire connaître auprès de pas mal d'éditeurs, qu'on n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer ! Donc ça aussi, niveau pour notre chaîne, ça a été vraiment très prolifique ! Vraiment ! Mettre des visages sur les éditeurs qu'on ne connaissait pas, ou les relations presse qu'on avait avec certains, c'était aussi vraiment quelque chose de très très bien pour nous ! Et donc, en fait, on n'a tiré que du positif de ce Cannes, très clairement ! Et la météo n'a pas été trop au rendez-vous, c'était nuageux, il pleuvait, certes, c'est vrai ! Mais bon, dans l'ensemble, ça a été... Ça a été catastrophique dimanche ! Ouais, quand on est rentrés sous la pluie... Parce qu'ils n'étaient pas contents ! C'est ça ! C'est pour ça qu'il a plu ! Quand on est rentrés sous la pluie, ça a été vraiment quelque chose de particulier ! C'était la tempête, littéralement ! Je ne sais pas s'il y en a qui sont partis le dimanche aussi... On est partis vers 15h, je crois, le dimanche, c'est ça ? Ouais ! 16, 17... Ouais, c'est ça, 15h à peu près ! Donc, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde ! C'est un jeu qu'on n'a plus joué ! Nous, par contre, on n'a plus tété... Avec Lolita et sa copine ! Exactement ! Et... Bah écoutez, c'est quand même un très bon jeu ! Je ne pense pas que c'est un jeu qui révolutionne non plus énormément beaucoup de choses, mais mécaniquement, il fonctionne très très bien ! Vincent Dutré au pinceau, franchement, rien à redire, je pense, sur la qualité... Comme d'habitude ! Voilà ! Comme d'habitude, magnifique ! Et donc, je vais pouvoir un peu vous décrire mécaniquement vraiment le jeu, comment ça se passe ! Alors là, je vais vous prendre un peu plus les cartes de plus près ! Voilà ! Ici, ça, c'est très bien ! Vous voyez ici, vous avez donc des cartes ! Ça va être un jeu qui va mélanger un peu de deck building, d'accord ? Mais aussi une sorte de moteur, qu'on va venir se créer, en fait, grâce à nos cartes ! Le principe du jeu, on a tous au départ un deck de singes, de départ, qui sont ces singes représentés ici, de cette forme-là ! D'accord ? Dans ces singes, on a tous ce qu'on appelle des cartouches ! On va avoir ce qu'on appelle des cartouches fermées ! Un cartouche ! Oui, un cartouche ! C'est vrai, tu as raison ! Les cartouches fermées, ce sont des cartouches comme ceci, à bord noir, voilà, toutes entourées ! Mais la plupart du temps, on va avoir plutôt des cartouches comme ceci, qui ne sont pas fermées, qui sont à demi ouvertes ! Le but, on va essayer d'agencer nous-mêmes nos cartes, afin de fermer les cartouches ! Vous voyez qu'ici, dans cette configuration-là, ici, on a fermé un cartouche ! Une fois qu'on a fait ceci, on a agencé, on pioche 4 cartes dans notre deck, et on les agence comme on veut, afin d'essayer de les déclencher ! On va déclencher toutes les cartouches qui sont fermées, donc celles qui sont ouvertes, on les oublie ! La plupart du temps, ce sont des actions très simples, on va gagner des ressources grâce à ça ! Ici, on va gagner ce qu'on appelle des pêches ! Ici, on va gagner des... je ne sais même plus ce que c'est comme ressources, des ressources noires ! On va pouvoir gagner des ressources bleues ! Ici, là, des piles, c'est ce qui est au fond, on va gagner des batteries, tout simplement ! Et donc, une fois qu'on a fait nos cartouches, qu'on a déclenché les ressources, on va avoir d'autres petites actions qui vont nous permettre de faire d'autres choses ! Ici, celle-ci, par exemple, cette action avec la flèche, nous permet de réactiver un cartouche de notre choix ! Tout simplement ! On va avoir des actions comme ceci, qui vont avoir des flèches ! Alors, cette action-là, trois différents, ça veut dire que si on a trois singes différents quand on a tiré, on va pouvoir gagner deux... Alors, les ampoules, c'est l'équivalent des points de victoire dans le jeu, deux points de victoire ! Et là, vous voyez qu'il y a une autre flèche qui a été créée quand on a fait notre cartouche, je regagne deux points de victoire ! Donc voilà, il y a vraiment des petits combos, des petites choses qui vont marcher comme ceci, qui sont vraiment très très bien ! Une fois qu'on a fait cette étape-là et qu'on a pris un peu toutes nos ressources, on va à une deuxième étape, on va sélectionner en fait une pièce ! Les pièces, elles sont associées à quoi ? Elles sont associées à ce plateau central ! Vous voyez, la place bleue va être associée ici, la pièce marron, la pièce grise et un peu pièce jaune ! On va sélectionner une pièce et celle qu'on va sélectionner, c'est que ça ne fasse cacher, on la révèle tous en même temps ! Une fois qu'on l'a révélé, on gagne automatiquement, ça c'est cadeau, le petit bonus associé en haut ! Ici, on va gagner de la rage, j'y viendrai après ! Ici, on gagnera deux batteries, ici on va pouvoir réactiver un cartouche, ou alors ici, on va gagner des points de victoire ! Mais, et c'est ça le plus important souvent quand on va sélectionner notre pièce, on va pouvoir acheter un singe de la pièce associée ! Par exemple, si je joue le singe des rages, je vais pouvoir acheter un singe ici ! Je vais pouvoir dépenser 3 ressources noires pour acheter le singe d'en bas, ou alors 6 ressources noires pour acheter le singe d'en haut ! Je vous laisse deviner qu'évidemment, les singes d'en haut sont beaucoup plus forts que les singes d'en bas ! On peut acheter qu'un seul singe ! Donc, à nous de bien choisir, il y a toujours un dilemme entre la petite action qu'on va gagner et quel singe on veut acheter ! Ce singe, quand on l'achète, on vient immédiatement le mettre au-dessus de notre deck, donc on est sûr à 100% de le piocher au prochain tour ! Le petit twist aussi qu'on a, c'est qu'on peut défausser 2 ressources identiques pour copier le pouvoir de notre voisin de droite ou de gauche ! Seulement le pouvoir en haut ! Ça peut des fois être très utile ! La rage, à quoi ça sert la rage ? La rage, on en gagne souvent grâce à nos actions et grâce à nos singes ! A tout moment, c'est une action gratuite ! On peut défausser 4 de rage pour défausser une carte de notre deck ! Mais quand je dis défausser, c'est, je vous ai expliqué, du deck building, on va pouvoir l'enlever entièrement notre deck, la virer ! En disant, bon, le singe pourri, maintenant il ne me sert plus à grand chose, hop, je le dégage ! Et quand je fais ça, je gagne immédiatement le bonus associé en haut à droite du singe ! Des fois c'est des ressources, des fois c'est des points de victoire ! Donc vraiment quelque chose de très intéressant ! Une fois qu'on a tous sélectionné notre pièce et qu'on a activé l'achat de notre singe, on vire tout et on recommence ! Et ainsi de suite ! Comment on gagne la partie ? Et bien c'est une course ! Le premier joueur qui a fait le tour du plateau, qui a donc atteint 80 points de victoire, déclenche la fin de partie ! Je dis déclenche la fin de partie puisqu'évidemment il faut que tout le monde ait joué ! S'il y en a un qui est à 82, le 83, il remporte la partie ! C'est d'ailleurs ce qui s'est passé chez nous, on a été 3 joueurs à dépasser 80 points ! Et voilà, ça c'est joué ! Par contre, très attention, très important, ça s'arrête à la phase en cours ! Ce qui veut dire que s'il y en a un des joueurs qui dépassent 80 points lors de la phase d'activation des singes, on ne fait pas la phase des pièces ! Et ensuite, on va virer nos 4 cartes, les mettre dans la défense, on en repioche 4 et on recommence ! Tout se joue en simultané, c'est-à-dire que la phase d'activation, tout se joue en simultané, donc ça va très vite ! Le jeu est jouable de 1 à 6, il y a un mode solo qui est intégré dedans ! Franchement, mécaniquement, ça tourne comme une horloge ! C'est vraiment très très bien ! C'est très très beau ! Comme je vous ai dit, on est sur un jeu à moteur, un mélange de deck building, donc pas trop de renouvellement ! Ce qui renouvelle pour moi, et ce qui fait un peu la force de ce jeu, c'est ce système de cartouche ! Ce système de, attends, si je mets le stage à gauche, c'est à droite ! Voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce jeu, et qui fait qu'il sorte un petit peu du lot ! Voilà ! Ce n'est pas mon coup de cœur de Cannes, c'est un très bon jeu ! Enfin, je pense qu'on va vous le présenter sur notre chaîne ! Ça c'est sûr ! Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir ! Il va arriver, ne vous inquiétez pas ! Donc voilà, c'était pas notre premier jeu, mais un jeu qu'on a joué à Cannes, qu'on a beaucoup aimé ! Vraiment très très bien ! Donc voilà ! Et donc voilà, là vous voyez une mise en place pour 4 joueurs, donc voilà ! Vraiment très très fluide ! Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser, il y a aussi des objectifs qui sont présents ici ! Pas des objectifs, excuse-moi, des actions qu'on peut faire à tout moment ! Par exemple, à tout moment, dans cette mise en place, c'est des actions qu'on pioche de manière aléatoire ! On pouvait défausser 5 batteries pour gagner 5 points de victoire ! On pouvait défausser 6 batteries pour pouvoir acheter un singe de niveau 1 ! On pouvait défausser 9 batteries pour pouvoir acheter un singe de niveau 2 ! Ou alors, on pouvait défausser 2 batteries pour pouvoir enlever sur nos 4 singes qu'on a piochés ! En me disant, j'ai un mauvais tirage, il y en a un qui ne me plaît pas ! Je défausse 2 batteries, et hop, j'en vire un et j'en repioche ! Donc vraiment quelque chose de très sympa, très équilibré ! Je trouvais ça très très bien ! Donc voilà, vraiment un très très bon jeu ! Donc vraiment, moi c'était parmi quand même une des belles découvertes de Camus ! Donc vraiment, ça hype ! Moi j'ai beaucoup aimé aussi ! Ouais, ça hype n'était pas infondé ! Je trouve qu'il mérite ça hype ! Ensuite, ben justement, vu que c'est pas ordre alphabétique, on passe à... Et de Champagne ! Et de Champagne ! Alors et de Champagne, je vais pas y rester très longtemps ! Parce qu'on a fait une vidéo sur notre chaîne, donc je vous invite à aller voir notre vidéo sur notre chaîne ! Il faut savoir que donc, ce jeu sort officiellement la semaine prochaine ! Le 10 mars ! D'ailleurs, pour revenir sur After Ass 2 minutes, le jeu sort normalement la semaine prochaine ou dans deux semaines maximum ! Le 6 peut-être ? Vers ce jeu-là, j'ai pas la date précise ! Le jeu de Champagne, donc c'est un jeu sur le champagne, évidemment ! Dont le but du jeu, ça va être de refaire un peu toute sa courbe du champagne ! C'est-à-dire d'aller faire les vignes littéralement, récupérer le raisin, aller le presser, aller le mettre en bouteille, et aller le vendre ou alors aller le faire un peu promouvoir pour qu'il prenne de la valeur ! Tout simplement ! C'est un jeu que nous, on a adoré, littéralement, puisqu'on l'a présenté sur notre chaîne, vraiment on a adoré ! On s'entend très très bien avec les auteurs ! Et c'est un jeu qui a bien marché à Cannes ! Vraiment très très bien marché ! Les tables ont été quasiment toutes en pleine ! Ils ont vendu toutes leurs boîtes qu'ils avaient ! Ils en avaient beaucoup ! Ça sort mi-mars ? Le 10 mars ! Merci, voilà ! Ça sort le 10 mars ! Vraiment, faut pas hésiter à aller voir notre vidéo ! Si vous voulez des détails sur la mécanique, ça va être un jeu de pose d'ouvriers ! On va poser nos ouvriers ici pour déplancher des actions ! Mais le petit truc intéressant, c'est qu'on a que 3 ouvriers pour faire nos actions ! Et les actions vont toujours se déplancher dans un sens ! Et il y a des actions qui sont embêtantes, parce qu'on voudrait les faire dans l'autre sens ! Mais c'est pas comme ça que ça se passe ! Donc vraiment très très bien ! Là, vous voyez ici, c'est les vignobles qu'on va pouvoir venir récupérer ! Ici, c'est quand on va vouloir passer des commandes ! Quand on passe des commandes, on peut récupérer des petits jetons bonus ! Il y a des événements qui arrivent, qui sont là pour bien nous embêter ! Bien comme il faut ! À la différence de notre vidéo, ici vous avez le matériel final du jeu ! Puisque nous, on avait joué sur un proto ! Un proto très très bien fini quand même ! Très très bien fini, c'est ça ! Mais vous voyez que maintenant, ils ont fait les petits plateaux creusés bien comme il faut ici ! Ici, on va pouvoir poser nos stocks ici devant ! Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus abouti que le proto ! Alors je tiens à préciser que les petits paniers ne sont pas présents dans la boîte ! Là, c'était pour la boîte pour faire joli ! Mais ce n'est pas présent dans la boîte de base ! Voilà ! Je préfère que les gens ne s'attendent pas à voir ça dans le jeu ! Sinon tout le reste, c'est présent ! Et vraiment, en jeu, fin initié, début expert, c'est vraiment très très bien ! Il tourne comme une horloge ! Les auteurs ont vraiment fait un travail sur la mécanique et l'équilibrage parfait ! Je pense que niveau équilibrage, on n'a rien à dire ! Thématiquement, il est parfait ! C'est-à-dire que thématiquement, on est dans la fabrication du champagne ! Littéralement ! Oui ! Donc vraiment quelque chose de... Il y a toutes les étapes ! Voilà ! Toutes les étapes vraiment très très bien ! Et donc voilà ! Il faut savoir que si vous voulez ces petits paniers, il y a quand même un dossier que met en ligne AOC pour pouvoir les imprimer vous-même si vous avez une imprimante 3D ! Voilà ! Voilà ! Totalement gratuit ! Tout est disponible ! Et il y a aussi l'insert ! Pour ceux qui veulent s'imprimer eux-mêmes, un insert mis en ligne gratuitement ! Voilà ! Il se faut quand même avoir l'imprimante 3D pour pouvoir le faire ! Ou alors connaître quelqu'un ou un endroit où vous pouvez l'imprimer avec une imprimante 3D ! Mais voilà ! Sachez que AOC a quand même fait un très très beau boulot là-dessus ! Et ils ont mis tout en place pour que ça fonctionne ! Et je leur souhaite toute la réussite ! Parce que nous, on est vraiment très très fans de ce jeu ! En tout cas, Cannes leur a donné un très bon aimant ! Et nous, je ne peux que vous conseiller de le tester ou de l'acheter quand il sortira ! Alors ensuite, on est allé faire un petit tour chez AXMODE ! Donc on a eu plusieurs rendez-vous, il nous a présenté plusieurs jeux ! J'en ai loupé pas mal ! Celui-ci, je ne vais pas passer très longtemps ! Ils ont sorti une version Aï Aï Avocat ! Et je vais vous dire, texto ce que nous a dit José, notre responsable presse ! Il a dit Aï Aï Avocat ! Pourquoi pas ? On a fait Aï Aï Burrito ! Donc on fait la même chose avec des avocats ! Voilà ! Donc on va être sur un jeu d'ambiance rigolo ! Le même principe, on va se lancer les trucs sur la tête ! Essayer de se toucher ! Mais c'est le même jeu que Aï Aï Burrito ! Mais avec des avocats ! Voilà ! Donc voilà ! Ça fait jibu guacamole ! Exactement ! Jeu suivant, ça va être Ancien No Age ! Ancien No Age ! Alors, je ne sais pas si c'est un jeu qui a beaucoup marché à quel niveau Aï ? Par contre, c'est un jeu qui est très attendu ! Il y avait quelques tables, elles ont été très souvent prises quand même ! C'était dur d'y jouer ! Alors, on n'a pas pu y jouer, mais on a eu quelqu'un qui nous l'a pitché vraiment magnifiquement bien ! J'ai envie de dire ! C'est-à-dire qu'il a vraiment pris énormément de temps pour le pitcher ! Et il nous a expliqué un tour littéralement quasiment complet ! Et je remercie vraiment cette personne ! Parce que ça a vraiment été un très très bon speech ! Et ça nous a permis vraiment de bien comprendre le jeu ! Et ce jeu-là, on va se le procurer je pense ! Parce que c'est vraiment un jeu qui a l'air très très bien ! On n'a pas pu y jouer ! Quel est le principe ? Le principe, c'est qu'en fait on va poser des monuments ! D'accord ? Ces monuments, ils vont vieillir dans le temps ! Cette ligne-là, ça représente un peu la courbe du temps si vous préférez ! On va le poser à un endroit et à chaque tour, il va vieillir et se déplacer de case en case ! Sur ces monuments, ici, on va poser ce qu'on appelle des savoirs ! Les savoirs sont indiqués ici ! Par exemple, cette carte-là, si je l'avais en main et que je la pose, je vais la poser ! Vous voyez qu'il y a écrit le chiffre 3, je vais la poser dans la colonne numéro 3 ! Il va apparaître ici ! Et on va poser du savoir dessus ! Ces savoirs, ils vont continuer de se déplacer avec la carte ! Et quand ils vont arriver ici, ils vont aller ici dans notre savoir perdu ! Les savoirs perdus, c'est moins un point à la fin de la partie par savoir présent ! Autant vous dire qu'on va donc essayer de se débarrasser d'un max de savoirs pour marquer des points ! Évidemment, les monuments à la fin sont des points de victoire aussi ! Parce que sinon, ça ne serait pas drôle ! On va pouvoir ici jouer des cartes, au milieu, qui vont nous permettre un petit peu de créer notre moteur, de pouvoir faire des actions, etc. qu'on va pouvoir redéclencher à chaque tour ! C'est vraiment quelque chose de très intéressant à fonctionner ! Puisqu'on va pouvoir poser des cartes, on ne peut pas poser plus de 2 cartes par colonne ! Quoi qu'il arrive ! Donc si j'ai mis un 4 ici, je peux en mettre un 2ème ! Je ne peux pas mettre plus ! Quand ça se déplace, ça se déplace avec ! Toutes les cartes se déplacent dans un rang ! Donc il faut bien calculer ça ! Et une fois qu'ils arrivent là, nos monuments sont perdus dans le passé ! Et c'est comme ça qu'on va marquer des points ! Les monuments vont aussi avoir des pouvoirs ! C'est-à-dire que certains vont nous demander des choses, certains vont arriver de manière immédiate, etc. Tout ça dans le but évidemment de marquer un maximum de points de victoire ! Vraiment un jeu qui a l'air vraiment très très intéressant ! Donc là vous voyez qu'il va sortir à 38€ ! On va vraiment construire notre moteur à l'aide de ses monuments, à l'aide des cartes ! Tout ça dans le but de vraiment marquer des points de victoire ! C'est un jeu pur de points de victoire ! Je pense qu'il se joue de 2 à 4 ! Je crois pas qu'il est de mode solo dans le jeu ! Voilà 2 à 4 ! 30 minutes par joueur ! Donc on est vraiment dans un jeu expert ! Et donc ça va être vraiment quelque chose d'intéressant ! Un de ses gros points forts justement ! Et Yellow l'a très vite mis en avant ! C'était ce paquet de cartes ! Il y a 190 cartes monuments ! Toutes différentes ! Et toutes existantes ! À part 1 ou 2 ! Elles ont toutes existé ! Voilà de toute manière ! Petit prix ! Petite boîte ! Vous voyez que la boîte n'est pas très grosse ! Mais pleine de matériel ! Voilà ! Vraiment ! Tout le matos est là ! Vous voyez ! C'est juste ça ! Avec des cartes ! Le matos est pour ça ! Petit prix ! Mais il y a beaucoup de cartes ! Tout simplement ! Donc moi franchement ! Ça nous hype vraiment beaucoup ! Donc voilà ! On va pouvoir utiliser nos ressources de différentes manières ! Donc voilà ! Le jeu suivant ! On est allé chez Ludonaut ! On a eu un rendez-vous ! Donc avec Ludonaut ! Qui nous a présenté son futur jeu ! Qui sortira... Pareil ! Septembre ! Septembre ! Programmé pour septembre ! Beaucoup de jeux programmés pour SN ! Évidemment ! Archéologiques ! C'est pas forcément la version définitive du jeu ! D'accord ! On est encore sur un proto sur deux trois choses ! Fini ! Fini ! Mécaniquement ! On est quasiment fini ! Niveau édition et tout ça ! Il reste encore des détails à faire ! D'accord ! Sur le jeu je préfère vous le dire ! Ça va être un jeu de déduction ! Qui a été fait par l'auteur de... Turing Machine ? Oui c'est ça ! Turing Machine ! C'est l'auteur de Turing Machine ! Qui a fait ce jeu ! Qui a fait donc un jeu de déduction ! Donc un peu comme dans Turing Machine ! Le but du jeu ça va être de retrouver un code ! Mais pas vraiment un code ! Vous voyez en fait ici ce plateau personnel qu'on a ! Alors je sais pas si j'ai une photo un peu mieux ! Non ! Donc vous voyez ici ce plateau personnel ! En fait le but du jeu ça va être d'essayer de remettre toutes les pièces exactement comme ça a été prévu ! Si vous préférez ! En fait ici on a des pièces ! Il va falloir... Il y a un speech de départ ! Une sorte de carte objectif si vous préférez ! Qui sait comment sont mises en place ! Le but du jeu ça va être d'essayer de refaire exactement cette mise en place ! Mais attention ! Avec exactement les symboles dans le bon sens ! Ce qui voulait dire que cette pièce là vous voyez ! Avec deux symboles bleus et un symbole rouge ! Enfin orange pardon ! Si elle est dans l'autre sens ! C'est pas bon ! Donc il faut vraiment tout retrouver ! Si on fait une déduction et que ça marche pas ! On va perdre beaucoup beaucoup de temps ! Et c'est vraiment embêtant ! Le principe tout va se jouer à l'aide de cette roue là ! Comme ceci ! On va interroger en fait la personne ! En posant... Est-ce que tu as pris... Voilà ! Ici en posant ça dessous ! D'accord ! On va choisir une question par exemple ! On va dire voilà ! On va essayer de savoir une info de comment est placée cette pièce là ! D'accord ! Le jeu on va venir mettre en dessous notre petite fiche ! Et il va nous donner des indications ! Mais il va pas nous donner des indications forcément sur tout ! On peut lui demander par exemple ! On voudrait savoir comment... Où elle est placée ! Donc vers où ! Et on va pouvoir lui poser la question de par exemple ! Est-ce que dans la ligne A ! Cette pièce là ! Il y a des morceaux de ça ! Par exemple ! Il va pouvoir nous dire ! Sur la ligne A ! De cette pièce là ! Il y a un soleil présent ! Bon ben je sais qu'il y a un soleil présent dans la ligne A ! Mais est-ce que la pièce elle était comme ça ! Comme ça ! Comme ça ! Comme ça ! Voilà ! On va pouvoir aussi savoir ! Sinon si ça c'est comme ça ! Et tout le jeu va être comme ça ! On va l'interroger ! A l'aide d'actions qu'on va choisir en fait ! Qui est présente ici ! Vous voyez ! On peut l'interroger sur les lettres ! Voilà ! Sur comment on va pouvoir l'interroger tout ça ! Le truc c'est qu'à chaque fois la règle ! C'est qu'on va avancer comme ceci ! Et c'est toujours le joueur qui est dernier qui joue ! Donc on va pouvoir faire des actions on va dire fortes ! C'est à dire demander une grosse indication ! Mais à ce moment là ça va nous coûter beaucoup de temps ! Et en attendant l'autre joueur il va pouvoir demander des petites actions Qui sont peut-être moins intéressantes mais pour trouver le placé ! Et je vous laisse deviner qu'évidemment comme c'est un jeu de déduction Le premier joueur qui a trouvé gagne ! A tout moment on peut dire C'est bon les gars ! Je pense que j'ai la bonne réponse ! Et si j'ai la bonne réponse ! On d'interroge ! Il y aura dans le cahier une solution A l'aide d'une application Qui nous évitera de nous spoiler ! Parce que sinon évidemment si on nous spoil On ne pourrait plus jouer ! On aurait perdu ! C'est pas drôle ! Donc l'application va nous dire En rentrant précisément un petit peu nos détails Si oui ou non on ajuste ! Si on ajuste on a gagné évidemment ! Si on n'a pas juste ! On prend une pénalité de 5 de temps ! Donc ! Ca fait très mal hein ! Ca veut dire qu'on laisse l'autre joueur pouvoir se relancer Et faire beaucoup d'actions ! Donc voilà ! Donc vraiment ! A essayer ! Quand ça sortira en septembre ! Ca a l'air vraiment très très sympa ! Il y a de grandes chances qu'on puisse collaborer avec Ludonauts sur ce jeu ! Et puis nous ça nous a bien hâte ! Et déjà un très joli matériel qui n'est pas fini justement ! Evidemment des fiches comme ça ! Je vous laisse deviner qu'il y en a plein ! Pour avoir plein de solutions différentes ! Ca va sortir en septembre ! Ca s'appelle donc Archéologiques ! C'est chez Ludonauts ! Et ça sera leur prochain jeu ! Ils en sortiront pas d'autre jusqu'à septembre ! Si je ne dis pas de bêtises ! Atiwa ! Qui va arriver chez Asmodé ! Donc là vraiment un jeu où on m'a pitché très rapidement ! You Rosenberg ! Le nouveau You Rosenberg ! Qui va être encore une fois dans le thème de l'agriculture ! Sauf que cette fois-ci il y a des chauves-souris qui vont venir un petit peu manger tout ça ! Il n'est pas rentré dans les détails avec des mécaniques parce que c'est quand même du gros jeu ! Ca va arriver bientôt ça ! Ca arrive très bientôt ! Normalement je crois qu'ils disaient mars-avril ça va arriver ! Voilà ! Prochain jeu Atiwa ! Le dernier jeu de You Rosenberg ! J'espère qu'il marchera mieux qu'Alerto qui n'a pas trop marché ! On verra ! Ca c'est pas impossible que vous le voyez aussi sur notre chaîne arrivée quand il sortira ! Il y a de grandes chances qu'on puisse vous le présenter Atiwa ! Très rapidement ! Big Box de Descendance ! Voilà ! Ils ont fait une Big Box de Descendance avec toutes les extensions qu'on prise dedans ! Enormes et tout ça ! Je ne sais même pas la date de sortie de cette Big Box ! Mais voilà ! Sachez que ça arrivera ! Une des très belles découvertes de notre festival ! Alors on l'a découvert au Protolag ! Mais euh... C'était pas un proto ! C'était un jeu fini ! D'accord ? Euh... C'est... Il est pas totalement fini non plus... Euh... Il me semble qu'il m'a dit que c'était le type final hein ! C'est Biomos ! Je le chante pas ! Bon il manque des trucs je ne me rappelle plus ce que c'est alors ! C'est Biomos ! Ca va sortir en précommande sur Ulule très prochainement ! Et puis dans les boutiques dans les mois qui suivront ! Ils vont faire une précommande Ulule pour euh... Pour lancer un peu le début ! Et après ça sortira en boutique ! Quel est le 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 principe de Biomos ? Le principe c'est qu'on incarne tous une planète ! D'accord ? On va tous incarner une planète ! Et on va essayer de... D'organiser au mieux en fait euh... Bah le Biomos de notre planète ! Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre qu'il y a sur notre planète ? Tout simplement ! C'est un jeu vraiment euh... très familial ! Le principe au début notre euh... Vous voyez notre petit arc de cercle ici il est vide ! A notre tour de jeu c'est très simple ! On va piocher 5 jetons ! On va poser au milieu ! En commençant par le premier joueur ! Il va prendre un jeton et le mettre sur la planète ! Le deuxième joueur en mettra 1 ! Le troisième 1 1 ! Le quatrième 1 ! Le quatrième 1 ! Et le dernier qui reste le cinquième joueur ! Enfin ça reviendra du coup au premier joueur si on joue à 4 ! Il devra le prendre et le mettre ! Quand on prend un jeton on le pose ! Et ensuite on ne peut plus le bouger ! Le soulever ! Par contre on va pouvoir les faire glisser ! Ça veut dire que là par exemple si je prends ce jeton vert ! Je peux très bien faire glisser ces deux jetons là ! Pour pouvoir mettre le vert ! Entre ce vert et ce beige ! Et le principe du jeu c'est de faire des combinaisons ! Vous voyez ici on a des objectifs en fait ! Si on arrive à les faire ! On marque les points et on prend la carte ! On ne peut en faire qu'un seul partout ! Là par exemple si j'arrivais à faire une planète bleue ! Deux planètes oranges et une planète bleue ! Je prends cet objectif et je marque le point en fin de partie ! Ça c'est des objectifs plutôt durs ! C'est à dire qu'ils rapportent beaucoup de points ! Et ici on avait des objectifs plus faciles ! Voilà ! Dernier petit twist dans le jeu ! On a ici une lune ! Chaque planète a sa lune ! A tout moment quand on prend le jeton ! Au lieu de le mettre ici ! On va pouvoir le mettre sur notre lune ! A ce moment là ! Toutes les couleurs de cette lune ! Nous rapporteront deux points de victoire en fin de partie ! Par exemple si j'avais pris le vert et la mis en lune ! J'aurais marqué 2 et 2 4 points ! Et en plus ! Quand je fais ma lune ! Exceptionnellement ! J'ai le droit de prendre un jeton ! Le soulever ! Et le déplacer autre part ! Chose que je n'ai pas le droit de faire d'habitude ! Parce qu'on ne peut les faire que glisser ! A nous d'organiser au mieux tout ceci ! Ça se loue vraiment en 20 minutes ! Une partie à 4 on l'a tombé en 20 minutes sans problème ! C'est très très addictif ! C'est très joli ! Ça ne paye pas du tout de mine ! Je ne saurais plus vous dire à quel prix ça va sortir ! Il nous l'a dit mais je ne sais plus ! Donc voilà ! Biomousse vraiment ! Ça moi je vous le recommande ! Vraiment ! Ne passez pas à côté de ce jeu ! Nous on se le procurera ! Il faut qu'on voit avec Supervity ou pas ! Mais quoi qu'il arrive on va se le procurer ! Essayer de faire quelque chose avec ce jeu ! Parce que c'est vraiment un très très bon jeu ! Vraiment ! C'est parmi les meilleurs jeux ! Un des meilleurs jeux qu'on a joué à Cannes ! Pour moi ! Il est dans mon top 5 des jeux de Cannes ! Et vraiment formidable ! Donc allez-y ! Prochain jeu ! Donc celui-ci ! Book of Time ! Celui-ci n'est un jeu qu'on ne nous a pas pitché ! Mais qu'on nous a pu voir le matériel ! Donc on va pouvoir vous le montrer ! C'est Book of Time ! Donc le prochain jeu de Board and Dites ! Qui sera donc localisé par Pixie Kane ! C'est un Classeur Bulging ! Vous voyez ici ce petit matériel ! Alors le matériel est génial ! Sublime ! Vous voyez ici ! On a le petit classeur ! On va tourner les pages ! Et c'est comme ceci qu'on va déclencher les actions ! C'est comme ça que je l'ai compris ! En tout cas ! Chaque joueur va avoir son petit classeur ! Et on va pouvoir acheter ! Littéralement ! On va acheter des pages ! Qu'on va venir mettre dans notre classeur ! Pour faire nos actions ! Donc c'est vraiment... Matériellement parlant ! C'est... Ouais ! Ça claque ! Je ne sais pas vous dire si ça va être un bon jeu ou pas ! Mais en tout cas ! Ça a l'air vraiment très bien ! Tout se joue qu'avec des iconographies ! A priori ! Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails ! Puisqu'on ne l'a pas pitché celui-ci ! On a juste vu les photos et tout ça ! Mais... Vraiment ! Moi c'est un jeu que j'attends beaucoup ! Quand il sortira, on s'en signera plus ! Je n'ai même pas de date de sortie de ce jeu ! Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises ! Mais il me semble que ce n'est pas avant SN ! De toute manière ! Ça c'est certain ! Donc voilà ! Mais là vous voyez vraiment ici ! On va pouvoir ouvrir nos petits classeurs et mettre nos pages ! Et tout ça ! Donc vraiment très très bien ! Ça, ça m'attire beaucoup ! C'est un jeu ! Je ne sais plus ! Je ne sais plus si il est déjà sorti ou qui va sortir très prochainement ! Alors ça c'est un jeu d'ambiance ou euh... C'est n'importe quoi ! Littéralement ! Chaque joueur va avoir un Womba ! Enfin va être un Womba ! Un Womba gentil ou méchant ! En fonction d'un tirage ! Et en fonction du nombre de joueurs ! Le but du jeu c'est... Vous voyez ici il y a des petites tours ! On va être les yeux fermés comme ceci ! Et on va essayer, avec notre matériel, de construire notre tour ! D'accord ? Le problème, c'est qu'il y a un traître ! Et lui, le traître, il va enlever votre tour ! D'accord ? Il va vous empêcher de faire votre tour ! Et donc ben c'est un bazar ! Littéralement ! Parce que vous êtes là ! Ouais c'est bon ma tour commence à être pas mal ! Vous allez prendre une pièce ! Et paf ! Putain qui est Brutschi qui a enlevé toutes mes pièces et tout ! On peut parler, on peut échanger, etc... Et le but du jeu c'est pas de faire les tours ! Enfin on essaye ! Mais le but du jeu c'est qu'à la fin de la partie, il faut savoir qui était le traître ! Donc euh... Le but c'est d'éliminer les traîtres ! Mais attention ! Si vous vous trompez que vous éliminez pas un traître ! Un peu comme dans un loup-garou que vous tuez un villageois ! Bah... Ça se passe pas bien ! Littéralement ! Donc vraiment ! Jeu d'ambiance à la con ! On rigole ! Franchement ! Embarrageux ! Entre amis à l'apéro et tout ça ! Ça va marcher ça ! Moi je suis certain que ça va marcher ! Ça va être très très drôle ! Et euh... Comme nous disait José et qu'on discutait ! Ce qui est encore plus drôle je pense dans ce jeu c'est limite... On a pas envie d'y jouer ! On a envie de voir les gens faire n'importe quoi ! Ouais ! Et donc voilà ! Vraiment voir de l'autre côté ! C'est à dire moi je joue pas, je vous regarde ! Qu'est-ce que ça donne ? Donc voilà ! Donc vraiment euh... Bon... Si vous aimez les jeux d'ambiance, vous avez envie de vous amuser et tout ça... Je pense que... Vous n'oubliez pas la couverture qui est clairement pas la plus belle que j'ai vu ! Mais le jeu a l'air vraiment très très sympa ! J'ai joué 3 à 6 joueurs ! C'est littéralement un jeu qu'il faut jouer à 5 ou 6 hein ! Pour moi ! Pour moi faut pas y jouer à 3 hein ! A 3 ça doit être... A 3 c'est plus facile ! Ouais ! Ensuite euh... Nous avons pris... Quel dérapage ! C'est celui-ci et on est à jouer ! Oui ! Ça sort très prochainement aussi ! Ça sort en marche ! Chez Super Meeple ! Chez Super Meeple ! Nous avons pu découvrir Caldera Park ! Qui est donc euh... La suite... De Savannah Park ! Moi j'irai plus loin que la suite ! Je dirais euh... La version évoluée ! Et... La meilleure version même ! Que Savannah Park ! C'est une version euh... J'aime pas utiliser ce mot parce que c'est pas tout à fait ça ! Mais une version experte de Savannah Park ! Si vous préférez ! Mais c'est vraiment pas expert comme jeu hein ! On est dans un jeu début d'initié ! Le principe du jeu c'est comme dans Savannah Park ! On va devoir essayer de euh... Rassembler les troupeaux ensemble ! Mettre euh... Voilà ! Là on a des bisons ! On a des cerfs ! Enfin des caribous ! Des chèvres ! Je crois qu'il y a des ours ! Et des oiseaux ! Des loups ! Des loups ! Voilà ! Essayer de les mettre tous euh... Ensemble avec les points d'eau ! Ça la règle ne change pas ! Ah si il y a des aigles ! Ouais ! La règle ne change pas ! Qu'est-ce qui change en cas d'aérapark ? La différence c'est que cette fois-ci le plateau il est vide ! Par rapport à Savannah Park où il était plein ! Ça c'est déjà la première chose ! Deuxième chose il y a maintenant de la météo ! Ici qui rentre en jeu ! En début de partie vous avez placé deux jetons météo où vous voulez ! Forcément en ordre horaire ! Donc si vous empêchez le deuxième vous devrez le mettre là ! Qui va commencer à mettre des conditions de départ ! Le premier il est gentil ! C'est météo Clément ! Donc celui-ci ! Et nous ferions ! Mais après les autres jetons ça va être vraiment des conditions Qui vont remplacer les feux dans Savannah Park ! En disant ben là tous les uns vous devrez les détruire ! Ou là vous n'avez pas le droit de mettre de caribou ! Pas le droit de mettre de chèvre ! Etc... Voilà ! Vraiment des contraintes ! A chaque fin de manche vous en repiocherait l'une Et que vous mettrez suivante ! Ici, ici puis ici ! Et c'est ça qui fera d'ailleurs la fin de la manche ! Une manche qu'est-ce que c'est maintenant ? Vous allez mettre ici en haut des jetons que vous allez piocher de votre couleur ! Et vous allez en placer donc 6 ! Et le principe c'est 7 pardon ! Le principe c'est sur ce plateau là que ça se passe ! Alors je ne sais pas si j'ai une plus belle photo du plateau ! Voilà parfait ! Sur ce plateau là ça se passe ! Je vais décider ! Quand c'est mon tour ! D'y accrocier un terrain ! Par exemple je vais dire ! Je mets les bisons dans la montagne ! Automatiquement tous les joueurs doivent prendre un jeton où il y a au moins un bison ! Et devront le placer sur leur carte dans la montagne ! Et c'est vraiment là que c'est très très intéressant ! Parce que ça crée une interaction ! Parce que des fois on va faire pour nous évidemment parce qu'on veut faire ça ! Mais des fois on va aussi faire ça pour embêter notre adversaire ! Parce que si notre adversaire il a joué les bisons tout là-haut ! Par exemple ! Il a surtout pas envie de mettre un bison dans la montagne ! Et donc on va pouvoir l'embêter ! Il y a une action de point d'eau qui elle forcément va aller partout ! Et puis chacun les associe comme on veut ! Une manche t'arrête quand tous les jetons ont été associés ! C'est ça qui déclenche la fin de manche ! Tout simplement ! Niveau point de victoire ! A la fin on va faire la météo ! Il va y avoir ce qu'on appelle des cascades ! Vous voyez ici on a des petites cascades ! Si on a réussi à recouvrir toutes les cascades on marque 4 points ! Et ensuite par type de terrain ! Donc on a la montagne, la savane et la forêt ! Si on a recouvert tout un type de terrain ! C'est à dire qu'il n'y a plus aucune case de disponible ! On marque des points ! On va aussi marquer des points si on a recouvert toutes les cases de la rivière ! Et on va marquer 4 points par ce qu'on appelle caldera ! Justement c'est ce qu'on appelle les calderas ! Qui ont été entièrement recouvertes ! Enfin les cases adjacentes ! Et ensuite comme d'habitude ! On fait le décompte de nos animaux ! Donc vraiment une version beaucoup plus avancée ! Beaucoup plus intéressante ! Et moi personnellement ! Celui là on va se le procurer ! On va y jouer ! Et moi je pense qu'une fois que j'ai ce jeu je ne vais plus jouer à Savannah Park ! Je vais jouer à Caldera Park ! Vraiment ! Je vais inviter des amis pour jouer avec moi ! Pour moi les seules personnes avec qui ils vont jouer à Savannah Park ! C'est si vous trouvez que Caldera Park est trop dur pour vous ! Que c'est un peu trop complexe ! Un peu trop réfléchi ! Que vous cherchez un jeu plus simple ! Caldera Park est la version familiale de Caldera Park ! Là vous voyez ici le jeton météo par exemple ! Ce jeton météo il dit que vous n'avez pas le droit de mettre 2 bisons, 2 chèvres et 2 points d'eau adjacents ! Donc là il faut faire attention ! Ça c'est mon plateau ! Et j'ai eu aucun problème ! Et là par exemple c'était ce qui remplace les nuages ! Les feux ! Voilà ! Enfin les arbres en feu ! Exactement ! Alors ça on a pris la photo mais on ne sait pas c'est quoi ! Là il y a Dani ! Je ne serais même pas à vous dire ce que c'est ! On ne me l'a pas pitché ! Donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises ! Et derrière il y a Artemis Project c'est pareil ! Odyssée ! C'est les prochains jeux de chez Greggames ! D'accord ! Il y a Hamlet sur la gauche qu'on vous présentera tout à l'heure ! Il y a eu des prochains jeux qui vont arriver ! Mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de voir ! Je ne sais plus comment ça s'appelle l'attaché presse ! C'est Florian je crois ! Je crois que c'est Florian ! Malheureusement il était débordé le pauvre ! Il avait plein de choses à faire ! Et on n'a pas eu le temps de se faire pitcher les jeux ! Chez Greggames ? C'est ça ? Non ! Chez Greggames ! Ah ! Enfin autant pour moi ! Donc voilà ! Greggames qui a fait marcher roi quand même bien ! Prochain jeu ! Dead of Cells ! Enfin Dead Cells ! Un des prochains jeux de Scorpion masqué ! Qui va arriver dans un petit moment ! Puisqu'il va d'abord y avoir un Kickstarter qui va arriver pour ce jeu ! Ca va être un jeu qui va reprendre donc le jeu vidéo ! Littéralement ! Où on va explorer, découvrir, muter, mourir, recommencer ! Voilà ! Littéralement ! Ici on va avoir la piste ! On va pouvoir finir entièrement une salle ! On démarre, je crois que c'est dans la cave ou la prison ! Je ne sais plus, le scénario de base qui faisait faire ! Et on va pouvoir avancer de case en case en faisant des actions ! Ici c'est la piste des monstres ! Quand on va les rencontrer ! Ils ont fait un système de monstres assez particulier ! C'est à dire qu'on va pouvoir les taper ! Et ensuite eux vont se déclencher toujours de gauche à droite ! Avec les actions que vous voyez ici présentes en bas ! C'est ces actions là qui vont taper dans un ordre précis ! Donc ça va être un peu de programmation pour les taper ! Quand on connait le jeu, on va pouvoir aller assez vite ! Et on va pouvoir explorer plusieurs cartes ! Ca va être quelque chose d' assez atypique ! Je vous avoue que moi ça n'a pas été le jeu qui m'a le plus attiré ! Je pense que ce n'est pas ma cam de jeu tout simplement ! Mais c'est plus personnel, je pense que ce n'est pas ma cam de jeu ! Je pense que c'est un jeu qui va trouver son public, qui va marcher ! Et voilà, après il y en a qui aiment, il y en a qui n'aimeront pas ! Mais voilà, ça va vraiment reprendre cette mécanique ! Tout n'est pas totalement encore fini nous on dit dans le jeu totalement ! Donc voilà, il faut savoir ! Mais on était quand même sur une bonne version déjà très très avancée du jeu ! Donc voilà, vraiment Dead of Cell ! Si ça vous intéresse, c'est que vous avez aimé le jeu vidéo ! Vous allez pouvoir passer un bon moment ! Ici vous avez vos plateaux personnels que vous allez pouvoir améliorer avec vos vies ! Et vos cartes que vous allez jouer évidemment ! Vous allez jouer des cartes pour attaquer les monstres ! Récupérer des runes, récupérer des objets et tout ça ! Évidemment, ici on arrive d'être des bosses, des portes ! Et c'est là qu'on affronte une sorte de boss avant de continuer d'avancer ! Voilà pour Dead of Cell ! Ensuite on a joué, alors ça, vous le verrez nulle part ailleurs que sur notre chaîne pour le moment ! C'est un proto, un bon proto qu'on a joué ! C'est... ça s'appelle... Ludie... non, Dice Lord ! Pas Ludie ! Dice Lord ! Dice Lord ! C'est un jeu qui avait gagné un prix, je ne sais plus lequel... Au Flip ! Non, ce n'est pas au Flip ! Non, ce n'était pas au Flip, je ne sais plus ! Je ne sais plus ! J'ai peur de vous dire un bêtise, donc vous ne voudrez pas dire un bêtise ! Je sais qu'il a gagné un prix ! Ludinor ! Ludinor, oui c'est ça ! Oui ! Il a gagné quelque chose au Ludinor ! Le prix stratégie au Ludinor ! C'est un jeu complètement proto ! Ne vous fiez pas, c'est un jeu qui cherche un éditeur ! Mais comme nous, on a bien aimé, on avait envie de vous le mettre en avant ! Parce que si on parle des jeux, qu'on arrive à en faire sortir quelque chose, peut-être qu'un éditeur s'intéressera un peu plus si les gens montrent qu'ils ont aimé ce jeu ! Evidemment, il y a des choses encore à améliorer dans le jeu ! Mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien fonctionné ! Thématiquement, on va devoir faire des cadeaux au Roi ! D'accord ? On va devoir faire des cadeaux au Roi pour marquer un maximum de points de victoire ! Le jeu, qu'est-ce que c'est ? On a ici notre petit plateau personnel et on va jeter des dés ! On va jeter un nombre de dés en fonction du nombre de joueurs ! On va sélectionner un dé, et on va pouvoir faire une action avec ce dé ! Coucou ! Tout simplement ! Et on va pouvoir faire une action sur ce plateau ici ou sur ce plateau ici ! Si on fait une action sur ce plateau, c'est très simple ! Si je pose un 2, je le pose sur un 2 ! On va pouvoir le poser ici ou ici ! Le 2 de la couleur associe la ressource ! Si je prends un dé rouge, je gagne une ressource rouge qui sont les pommes ! Si je prends un dé marron, je gagne du bois ! Si je prends un dé or, je gagne de l'or ! Et si je prenais un dé un peu beige, je gagnais, c'était quoi comme ressource ? De la pierre ! Si, quand je prends un deuxième dé, et qu'il est identique au premier, par exemple, je prends un 5 gris, je prends un 5 rouge, comme j'ai 2 5, je gagne 2 rouges ! Voilà ! Et c'était ainsi de suite comme ça qu'on gagnait des ressources ! Quand on vient se placer ici, on va pouvoir déclencher toutes les actions de la ligne présente ! plus une action où un de nos meeples est posé dessus ! Les actions sont des choses très simples ! Le bois, je gagne du bois ! La pierre, je gagne de la pierre ! Ainsi de suite ! On a des actions... Là, le roi, ça nous permettait de poser des meeples, justement, sur le plateau de jeu ! On a des actions qui nous permettaient de relancer, etc. Autre action qu'on peut faire, au lieu de se venir se mettre ici ! On va pouvoir faire des cadeaux au roi ! Comment on fait des cadeaux au roi ? En fonction de l'offrande qu'on fait ! Petite ou grande, on marque des points de victoire immédiats quand on fait une offrande ! Et on va pouvoir se placer sur cette roue, envoyer des meeples ! Qu'est-ce qu'on donne au roi ? On donne des pommes ! Il a besoin de nourriture, donc on lui offre des pommes ! En fonction du nombre de pommes qu'on lui donne, on va pouvoir se placer plus ou moins loin sur la roue pour marquer des points de victoire ! De plus, une fois qu'on a fait ce don, on peut lui faire un deuxième don, en lui donnant cette fois-ci des ressources or, bois, pierre ! Et en fonction de la roue, on va pouvoir aller plus loin ! Où est-ce qu'on veut ? Une fois qu'on a joué notre 3D, c'est la fin de la manche, on va regarder sur cette roue qui est allé plus loin ! Celui qui est allé plus loin va marquer 4 points de victoire ! On va aussi regarder qui est majoritaire sur la roue ! Celui qui est majoritaire sur la roue va marquer aussi 4 points de victoire ! Et ensuite, on va marquer des points pour chaque meeple présent qui n'ont pas été décomptés ! Et c'est comme ça qu'on va avancer un petit peu sur les points de victoire ! Ici, les couronnes sont là pour désigner le premier joueur ! Et donc, on va faire un petit peu tout ça pour pouvoir avancer ! Le truc un peu rigolo que j'ai bien aimé, c'est que le roi a un peu perdu la tête et puis bon... Au bout d'un moment, il a oublié que vous lui faites des cadeaux, vous voyez ! Parce que nos meeple, pour l'instant, ils restent en place ! Sauf que cette roue, elle tourne toujours d'un cran ! D'accord ? Et elle va tourner de 4 crans d'un coup à chaque fois ! Et tous les meeple qui vont passer en dessous du 1... vont disparaître et revenir ! Et donc, il va falloir les renvoyer ! Et donc, il y a un petit peu un jeu stratégie de comment je me place, comment j'agence, etc... C'est un jeu plutôt expert ! Evidemment, qui demande à être édité ! Qui thématiquement peut être encore changé et tout ça ! Mais voilà, je tenais à vous en parler ! Moi, c'est un jeu que j'ai bien apprécié à jouer ! En tout cas, pour un proto, je peux vous dire que les proto, on sait qu'il y en a beaucoup ! Et qu'il y a des proto bons et des proto moins bons ! Celui-ci, c'était vraiment un très très bon proto ! Donc voilà ! J'ai pris des pouces plus près ! Ouais, voilà ! Donc là, ici, vous voyez la roue plus précisément ! Avec ici les dons ! Vous voyez que par exemple, si je donne 5 pommes, je viens directement mettre au 20, qui est quasiment la case les plus hautes ! Et par exemple, quand je vous ai dit une deuxième action, j'ai juste à donner 2 rois pour me placer ! Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en plus, quand on fait une action de pose de meeple à l'aide de ces ressources-là, on déclenche immédiatement le bonus associé là-haut ! Qui nous permet, la plupart du temps, de poser des tuiles qu'on va venir piocher là-haut et pouvoir placer sur le terrain ! Et pour poser des meeple sur des tuiles ! On est obligé de poser des meeple sur des tuiles, de toute manière ! De plus, on a chacun 3 objectifs qu'on peut essayer de réaliser pour marquer des points de victoire ! En fonction si on arrive à les réaliser, on marque des points de victoire ! Voilà ! Donc c'est vraiment quelque chose d'assez bien, assez intéressant, moi j'ai beaucoup aimé ! Les extensions de Dice Lord ! C'est pas des extensions, c'est... Dice Throne ! Ouais, c'est la seconde tournée ! Ouais, voilà ! La seconde tournée, Dice Throne, saison 2 ! Ben voilà, ils sont tous beaux, on n'y a pas pu y jouer ! Ils n'étaient pas jouables à Cannes ! Bon, ils n'auraient pas joué quand même ! Il y avait peut-être une table, je ne sais plus s'il y avait une table de jouables ! Mais voilà, il y a donc le Samouraï VS l'As de la Gachette ! Le Tacticien VS la Chacheresse ! L'Artificier VS le Doris de Maudite ! Ouais ! Ça doit être simple ! Et enfin, le Vampire VS... J'arrive même pas à lire ! Seraphine ! Seraphine ! Évidemment ! C'est Dice Throne ! On ne change pas une équipe qui gagne ! Même format, même chose avec les inserts, votre plateau, etc... Chaque personnage va voir sa manière de marquer des points ! Et vas-y, qu'on se castagne ! Elles sont toutes mélangeables ! Vous pouvez jouer avec un personnage de la saison 1 contre un personnage de la saison 2, etc... Si vous êtes fan de Dice Throne, ben voilà ! Vous avez 4 nouvelles boîtes qui sortent, je crois, au même prix que ceux de la saison 1 ! Et, ben, vous allez pouvoir renouveler encore votre gamme ! Vous faire plaisir ! Et vraiment, ben... Si vous aimez Dice Throne, allez-y, quoi ! Vous savez, 4 nouvelles boîtes ! C'est formidable pour ceux qui adorent Dice Throne ! Nous, on a beaucoup aimé Dice Throne ! Et voilà ! Le prochain jeu que nous avons vu, c'est... Discordia ! C'est Discordia ! Qu'est-ce que c'est Discordia ? Alors, Discordia, c'est un jeu qui va sortir chez Silex ! Ça va sortir... Ça sort quand ? Ça sort quand ? Je crois, Mars ? Ouais, Mars ! Mars, avril, donc dans pas longtemps ! C'est une localisation de chez Silex ! Ouais, Silex ! Et alors là, le but du jeu, ça va être de... De jouer ! Ça va être de se débarrasser de nos ouvriers ! On va avoir plein d'ouvriers qu'on va piocher au début de la partie ! Et le but, c'est s'en débarrasser ! On n'en veut plus ! Parce que tout ça, c'est à la fin ! Celui qui va gagner, c'est celui qui sera le débarrassé du plus de ses ouvriers ! Et on va galérer ! Je vous le dis qu'on galère à... On souffre dans le jeu à se débarrasser de ses ouvriers ! Il y a une multitude d'actions possibles ! Que je vais vous émunérer assez rapidement ! Alors, parmi les actions... Donc là, vous voyez qu'on a le plateau joueur ! Ça se joue à l'aide de dés ! Un peu sombre ! Ouais, un petit peu sombre la photo, mais pas très grave ! Ça se joue à l'aide de dés ! D'accord ? On va piocher un... Un nombre de dés, qui est de... En fonction du nombre de joueurs ! Qu'on va venir placer ! On place ces trois dés qu'on place ! Une fois qu'on a placé ces trois dés, le premier joueur, et uniquement le premier joueur, va pouvoir en sectionner un, et l'enlever du plateau, et faire l'action associée au dés ! L'action associée, c'est l'action en bas ! Si jamais on a un petit bateau qui est présent, que je ne vois pas ici... Je ne sais pas où est le bateau là... Bon, on le verra peut-être... Non, je ne l'ai pas le bateau... Bon là, on le voit là ! Si il a le petit bateau... Eh ben, si jamais... Elle est là, d'accord ? Le petit bateau est associé au dés, on fait en plus l'action bonus en haut du dés ! Voilà ! Mais pour ça, il faut que le bateau soit pile-poil sur le dés ! Sinon, on ne fait pas l'action bonus ! Et ensuite, on va faire l'une des actions d'en bas, qui est, la plupart du temps, qui va nous permettre de construire un bâtiment ! Par exemple... Sous cette clinia, on peut construire un bâtiment jaune ou un bâtiment blanc ! Ou alors, c'est de gagner des étoiles ! J'y viendrai après à quoi ça sert ! Ou alors, de faire une action creusée ! Une action creusée, ça revient à placer un terrain, sur notre plateau personnel ! Ici ! On va pouvoir placer un terrain ici ! Une fois qu'on a fait ça, le joueur suivant, lui, donc, n'a un choix plus que de deux dés ! Il ne va pas l'enlever ! Il va faire l'action associée au dés, mais il ne l'enlève pas ! Ce qui veut dire que si vous jouez à trois ou quatre joueurs, derrière, les autres joueurs vont avoir encore deux choix de dés, pour aussi faire la même chose à chaque fois ! Si le bateau est associé, chacun peut faire l'action bonus associée, bien évidemment ! Ce discordia de Silex ! Et donc, le principe, ça va être d'essayer d'homogénéiser tout ça, pour pouvoir faire cette action-là, que je ne vous ai pas expliqué ! Cette action-là, c'est une des actions les plus importantes du jeu, qui va vous permettre de poser des ouvriers sur vos bâtiments ! Qu'est-ce que c'est que poser des ouvriers sur des bâtiments ? Les bâtiments, ce sont des tuiles qu'on a posées, donc on a quelques bâtiments offerts en début de partie, puis après, on peut en placer quand on creuse et qu'on vient poser des tuiles. Les emplacements, vous voyez qu'ils sont disponibles, alors là, tout est quasiment plein, mais vous voyez ici, par exemple, les petits arcs de cercle représentent le nombre de personnes. Par exemple, sur cette arc de cercle, je peux placer deux ouvriers rouges. Il faut ! On peut placer deux d'un coup, par exemple ! On ne peut pas faire un et un ! Tout à fait ! Donc, si je fais cette action-là, qui me permet de poser des ouvriers rouges, je vais pouvoir placer ici deux ouvriers rouges, parce que j'ai d'abord posé ici un ouvrier rouge. C'est-à-dire qu'il faut déjà que je fasse une action pour le poser ici, pour ensuite en poser deux ici. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se débarrasser de tous nos ouvriers qui nous saoulent, etc. Les étoiles qu'on gagne, on les met dans nos stocks ici, et on va pouvoir, à l'aide d'une action qui est celle-ci là, en haut, les jouer. Là, quand c'est le rouage, on va pouvoir les jouer dans la zone rouage, ici. Dès qu'on la pose, on gagne un bonus. Après, si il y a le symbole infini, c'est un bonus de manière permanente qui va nous permettre de comboter et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. On va pouvoir aussi poser des étoiles ici pour comboter. Une fois qu'on a tout posé ici, on va faire ce qu'on appelle les barbares et tout ça. D'abord, on va regarder les barbares. Ici, les barbares, ils nous attaquent à 4 et 3, 7. Ce qui veut dire que pour défendre, il va falloir qu'on ait sept d'armée. Comment on regarde notre armée ? C'est le nombre de bâtiments rouges avec nos meeples. Là, par exemple, à l'heure actuelle, j'avais 1, 2, 3 d'armée. Il y a deux choix qui s'offrent à nous. Ou je bats les barbares, ou j'ai 7 ou plus et je les bats ou j'ai moins. Si jamais j'ai plus, je gagne la récompense associée. Si jamais j'ai moins, j'ai la pénalité associée. Je peux vous dire qu'on s'en est pris un paquet. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire la phase de récolte. Qu'est-ce que c'est la phase de récolte ? C'est une phase où on va devoir reprendre des meeples. Et alors là, c'est horrible. On va compter toutes les cases disponibles qui ont des sacs comme ceci. Alors là, on est en fin de partie, donc on en a plutôt recouvert pas mal. Mais là, par exemple, dans cette partie-là, on aurait encore eu un sac de piocher. Il ne restait plus qu'un sac dans cette partie-là. Donc là, c'était plutôt pas mal. Mais en début de partie, je peux vous dire qu'il y a 8 ou 9 sacs à recouvrir. Mais là, c'était la fin de ton plateau. Là, il y a des étoiles qui recouvrent des sacs. Il y a des tuiles qui recouvrent des sacs, etc. On va pouvoir, à l'aide d'actions, avancer sur la rivière qui va nous permettre, lors de la phase de récolte, de moins en piocher. Et si c'est en négatif, on va pouvoir même en rendre. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir se débarrasser d'un maximum de meeples. Je vous passe qu'il y a évidemment des objectifs à résoudre. Ici, on va pouvoir construire des tours en haut, etc. Ça combotte de partout. C'est vraiment très très bon. Ça reste un jeu où, thématiquement, c'est assez abstrait quand même. Il y a un thème posé. Mais par contre, un bon jeu à l'allemande, moi je trouve, ça combotte de partout. C'est vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. C'est très appréciable. Et on souffre. C'est-à-dire que sur une première partie, on a l'impression de s'être fait manger par le jeu, même si on a gagné littéralement. Et on se dit, non, attends, on recommence. On en refait une parce que là, maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et je pense que niveau rejouabilité, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à faire dans ce jeu. Alors, du coup, c'est un, comment dire, c'est pas le matériel final en Mighty Games. Ouais. Il va être, là, le plateau va être totalement double couche. Silex va faire un système où tout va être double couche ici. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir juste ça là qui fait un peu bizarre. C'est-à-dire que tout le tour là. Oui, c'est ce qu'elle disait Caro. Voilà, c'est ça. Vu que ça faisait trop moche. C'est ça. Tout va être double couche. Et ici, au Dieu que ça soit une feuille, ça va être un vrai plateau, il me semble. Ça va être un vrai plateau cartonné au Dieu que ça soit une petite feuille. Voilà. Comme ça, un paquet de meeples à la fin, la première moche. Ah oui. Non, mais nous, au début, on était là. Je me suis débarrassé deux meeples. Il m'en restait encore huit. Et j'en repiochais huit. J'ai dit bon, j'ai vingt meeples à me débarrasser. Comment je vais faire ? Au final, j'ai réussi à peu près à m'en sortir. Il m'en restait, je crois, quatre, cinq à la fin de la partie. Moi, là, c'est tout ce que... Regardez. C'est deux. Et moi, c'est tout ce qu'il me reste. Ça, c'est ma fin de partie. Ça, c'est la fin de partie de Gaïlou. Donc, Gaïlou, elle a souffert. Ah ouais. Mais c'est dur. Il est dur, le jeu. Vous voyez ici, on a des tichetons de relance pour pouvoir relancer le dé aussi. Non, c'est de prendre le dé à plus en moins en, c'est assez intéressant aussi. Donc, voilà. Donc, vraiment, un jeu qui va comboter de partout, qui tourne très, très bien. Aucun problème. Discordia. Là, c'est... Distilled. 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 Alors, ben voilà. Ça, ça fait partie des jeux qu'on a pris en photo, qu'on nous a pas pitié. Voilà, qui sort le 12 mai. J'ai écrit en gros. Et ça va être un bon gros jeu expert qui va sortir et localiser chez Matago. Donc, ben, je vais pas vous dire de bêtises. On me l'a pas pitié. Mais voilà, nous, on l'attend beaucoup. Ce jeu, ça a l'air assez intéressant. Moi, je connais pas. Je passe assez vite sur ces jeux-là qu'on nous a pas pitié. C'est quoi ça ? Espèce Dominante. Donc là, c'était la version anglaise du jeu. Donc, évidemment, il va être localisé en français. Alors, ce jeu-là, moi, il m'a... On nous l'a pas pitié. Pareil. Mais alors, il m'a vraiment très intéressé. La couve est très belle. Ouais, voilà. La couve est magnifique. Vous voyez ici, on a des grosses tuiles. Vraiment, le plateau est immense. Il est immense. Les tuiles, elles sont comme ça, je crois, à peu près. Et vraiment, ça a l'air vraiment... Pareil, on me l'a pas pitié. Donc, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Mais le thème sur les dinosaures, les espèces dominantes et tout ça me parle. Et on va vraiment devoir un peu contrôler tout ça. Assez expert comme jeu, ça... Ça va arriver. On a pas de date. Il était juste présenté. Mais ça va être localisé par Pixie Games, ça aussi. Et ça, moi, je pense que je vais me le prendre parce que... Juste pour tout, là, ça a l'air vraiment bien, quoi. Ça me plaît beaucoup. Evidemment. Ah, d'accord. On a le temps de se renseigner plus, plus tard, pour voir un peu plus. Mais voilà. Et donc, là, ça va être une belle réédition de ceux. Vraiment très, très belle. Il était disponible qu'au Pro, le Nippleverse. C'est pour ça que t'as pas pu le voir. Ah, vous voyez, le matos... Le matos, c'est magnifique. Vraiment super bon. Vous voyez. Ici, un autre jeu qu'on a pas pu nous pitcher. D'orgé de blé. Qui était jouable. Et c'est un jeu que... Un de mes regrets, j'aurais aimé le jouer. C'est un jeu de joueur. Chez Gigamic. Chez Gigamic. Voilà. Un petit jeu de joueur qui avait l'air bien sympathique. Donc, je vous le montre qu'il était présent. Et malheureusement, c'est pareil. Celui-là, on me l'a pas pitché. Donc, je vais pas pouvoir vous dire les règles de ce jeu. Ça avait l'air un jeu assez simple. Littéralement, je pense que c'est une histoire de gestion de ressources. À mon avis, d'avoir une histoire de gestion de ressources. Parce qu'on voit que là, on a de l'eau, on a du blé, du bois. Ouais. Voilà. Et on va faire pousser le blé, de toute manière. L'or, j'ai le blé, j'imagine. Et il y a sûrement une histoire avec la rivière. Et ça, c'est le plateau du joueur d'en face. Vu que c'est un pur jeu de joueur. Et donc, voilà. Donc, vraiment, hâte de découvrir ça. Ça a l'air bien sympa. Toujours intéressant, les jeux à deux. Ensuite, la hype de Cannes. La hype de Cannes est mon plus gros regret. On n'a pas pu y jouer. Je suis dégoûté parce que je voulais y jouer à ce jeu. Je voulais vraiment y jouer. Il y en a parmi eux. Impossible d'avoir une table. Impossible d'avoir une table. Merci Mighty. Et euh... Donc, pour d'or, j'ai de blé, je reviens deux minutes. Du coup, Mighty Games qui nous dit rapidement comment ça marche. Donc, on va jouer des cartes qu'on va mettre en dessous du plateau. D'accord ? Et on va pouvoir récolter les ressources. Et si on joue une carte avec une ressource qu'on a déjà sur une autre carte, on la récolte depuis l'autre carte. Voilà. Et ensuite, on va fabriquer, a priori, du pain et de la bière. Voilà. Comme ça, vous avez un petit pitch d'orge et de blé. Merci Mighty Games. Donc, Earth... Bon. Je vous le dis. Il sera chez nous. Il sera présenté sur notre chaîne, ce jeu. Parce que moi, je sais que je vais aimer. Donc, on n'a pas pu y jouer. Ce que je sais. Mécaniquement, on va devoir construire un tableau ici de 4. De 4 par 4. Dès qu'un des joueurs a terminé. C'est la fin de partie. Ça ne va pas dire que tu veux qu'il a gagné. Mais s'il déclenche la fin de partie. On va jouer des cartes. Vous voyez la texte du paquet de cartes. C'est un jeu à la Terraformim Arc, à l'Arc Nova. Sur lequel on va jouer un paquet de cartes immense. Donc, une rouge invité folle. Dans un thème naturel. Dans le but où on va faire des biomes et tout ça. On va construire des arbres. On va construire plein de choses. On va pouvoir mettre, vous voyez, plein de petits trucs dessus. On va déclencher des cartes et des actions. A chaque fois qu'on va faire une action, ça va avoir de l'interaction avec tous les autres joueurs. Je m'explique. Si je fais une action sur une carte, tous les autres joueurs, comme j'ai joué ça, ça leur déclenche des choses sur leur carte. Et ça combatte de partout. Ça a l'air formidable. On va se le procurer. On va l'acheter. On va vous le présenter. Vraiment, ce jeu-là, ne le ratez pas. Il n'a que de très très bons retours. Il a eu chez Dice Tower l'une des meilleures notes qu'il a jamais eue. Enfin, voilà. Vraiment, ça a l'air formidable. Règle d'autre à dire. Earth, moi, c'est mon plus gros recré. J'aurais aimé jouer à Kame. Ensuite, très rapidement, Asmodey nous a montré Hetherfield. Vous voyez le matériel là. Je vous laisse deviner que ça va être un jeu un peu cher. Qui va reprendre vraiment un truc très atypique. On va en rouge. Ou en gros, on nous l'a pitié. Comme c'est un jeu, on va jouer. Mais on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a des trous dans la règle en fait. C'est fait exprès. C'est fait exprès. On va jouer. Mais on ne sait pas si ce qu'on va jouer, c'est bien ou pas. Asmodey est conscient que c'est un énorme pari ce jeu. En tout cas, il est magnifique. Je ne sais pas s'il sera présent sur notre chaîne ou pas. A voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le principe de ce jeu, c'est qu'on va jouer. Mais on ne sait pas comment on va jouer a priori. C'est vraiment quelque chose de très atypique, très particulier. C'est magnifique. Il y a une flopée d'extensions qui arriveront après. Mon petit Everdell. C'est pour le nipple vert. Il était assez attendu par pas mal de gens. Ça sort très bientôt. Vous voyez 17 mars. Donc l'Everdell pour enfants. Littéralement. Donc voilà. C'est un jeu sur lequel on va devoir faire le principe d'Everdell. En gros, mais pour enfants. Mon petit Everdell. Donc voilà. Le Everdell pour enfants, ça ne change pas grand chose. Si ce n'est que ça va être quelque chose de plus simple, adapté pour les enfants. Ça sera à partir de 6 ans. Par contre, je vois un matos quand même très impressionnant pour un enfant de 6 ans. C'est-à-dire que 6 ans, c'est quand même quasiment l'âge que notre fille pourrait jouer. Je ne vois pas que notre fille jouait pas. En fait, il n'y a que des icônes en bas. Oui, oui. Il n'y a rien marqué. Ah, qui quoi que ? Non, non. Il y a du texte un peu là. Oui, il y a du texte. Après, les grands sont là pour expliquer quoi. Donc voilà. Ça va arriver très bientôt. Et donc voilà. Avec encore un matos. Ça, je le veux. C'est pour moi. Yellow nous a présenté le Exit Kids. Donc le Exit pour les enfants. Alors, c'est un exit qui n'est pas un exit destructible. Très important à savoir. Sortie prévue pour jouer. Le principe, c'est que chaque action, chaque carte va être associée à une action. Des actions vraiment très simples pour un adulte. Donc vraiment, c'est fait pour jouer pour un enfant. D'accord ? Et là, par exemple, cette action là, on va devoir chercher sur la carte. Euh... Non, ça, c'est les jumelles. Ça, c'est associé aux jumelles et on va devoir retrouver un animal rapidement. Euh... Là, sur celle-ci, on va devoir chercher sur la carte un chemin pour relier. Je ne sais même plus précisément pour être honnête, mais voilà. Euh... Il y avait le... Ici, là, on voit les feuilles. Il faut placer la feuille de manière intelligente pour pouvoir ne voir que plus de deux animaux. On va jouer avec la boîte aussi. C'est les jumelles. Justement, c'est les jumelles. Ils vont nous dire sur la boîte, cherche les deux animaux qui portent un chapeau. Tout ça dans le but de résoudre une petite énigme avec la roue. Comme d'habitude du Exit. Je ne sais pas si tu l'as prise la roue. Euh... Elle est là. Voilà. Et voilà. On va rentrer tout ce qu'on a trouvé. Donc avec les jumelles, j'ai trouvé les trois animaux comme ça et trois animaux comme ça. Pour qu'à la fin, on nous dise si oui ou non, on a gagné la partie. Ici, vous voyez, avec la sorte de loupe, on va devoir trouver... Un animal. Non, on va devoir trouver sur la carte exactement trois animaux qui rentrent. Donc là, elle a mis la réponse. Vous voyez, on y arrive. Et donc là, par exemple, sur la loupe, on met l'éléphant, la tortue et... Ça doit être le lémurien ou quelque chose comme ça. Ici, là, c'est le truc à trous. Il va falloir trouver les animaux. Euh... La lune, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Les jumelles en jouent avec la boîte. Et là, on va jouer sur le petit chemin. Euh... Evidemment, il y a plusieurs cartes pour plusieurs objectifs. Parce que sinon, euh... Ça serait compliqué. Et euh... Voilà. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc euh... Donc voilà. Euh... L'extension de Millefiori. Millefiori ! Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, on va... On va vous en faire un live. Euh... Quand ça sortira. Ça sort... Je crois que ça sort... Mars, hein. C'est dans quelques semaines. Ça sort. Il me semble que c'est 10 mars que ça sort. Du nous, Millefiori. Il me semble que ça sort le 10 mars. L'extension de Millefiori. Euh... Qui euh... Va rallonger, vous voyez, en fait, la partie bateau. Donc le bateau va aller plus loin. En déclenchant, évidemment, d'autres bonus. Et ça va rajouter un... Un nouvel endroit. Un nouvel objectif, en fait, qu'on va pouvoir... Résoudre. Qui euh... Aussi euh... La personne de la presse nous a dit. Corrige un petit peu le... Le... Les petits dépôts qu'il pouvait y avoir à deux. De ce jeu, justement. Avec ce plateau, ça peut rajouter le... Ce qui manquait un peu à deux. Donc voilà. Ça permet vraiment euh... C'est vraiment très intéressant. Nous, on est des fans de Millefiori. Donc euh... On va l'avoir, cette extension. On va se la procurer d'une manière ou d'une autre. Et euh... On vous la présentera sur notre chaîne. Parce que... On est vraiment des grands grands fans de ce jeu. Et du coup, on a envie de jouer cette extension. Ça rajoute aussi des nouvelles cartes. Vous l'avez acheté ? Elle était vendable ? Non, elle était pas en vente. Je l'ai pas vue en vente. Euh... L'extension de l'UR. Euh... Version proto. D'accord. On est sur du pur proto pour l'extension de l'UR. Une extension qui va rajouter... Voyez un petit plateau qui va se rajouter sur le côté. Qui va faire que... On va pouvoir maintenant jouer à l'UR à 5 et 6 joueurs. Donc jusqu'à 6 joueurs. Vous voyez. Euh... Qui rajoute évidemment des... Des logos et des petits dés qu'on va venir placer uniquement ici. Pour évidemment équilibrer le jeu sur la partie... Euh... La partie icône. Ça va rajouter des euh... Nouveaux jetons ici. Et les petits jetons ici. Alors on est bien à l'état proto. Je préfère vraiment insister. Parce que ça sera pas comme ça dans la version finale. Et euh... Ça va rajouter du coup euh... Des nouveaux personnages. Qui sont présents ici. Trois nouveaux personnages. Un personnage rose. Un personnage jaune. Et un personnage marron. Qui vont chacun avoir des nouveaux pouvoirs. Et ils vont jouer avec les couleurs sur le plateau bateau. Vous voyez. Quand on a des couleurs identiques. Comment ça fonctionne. Ben ça va jouer avec ça. Voilà. Donc ça va vraiment rajouter quelque chose de très intéressant. Ça va rajouter des animaux aussi. Evidemment. Euh... Donc vraiment euh... Ça a l'air vraiment très très bien. Ça sortira dans un petit moment. Donc là vous voyez ici. Donc ça c'est les personnages qu'on connait déjà. Et là vous voyez ici les personnages à l'état proto. Euh... Sachant que quand on va créer notre deck. Pour équilibrer le jeu. Il va falloir forcément choisir des types d'animaux. On va pas pouvoir tout mélanger. Il y aura des decks un peu préconçus. Parce que sinon. On va déséquilibrer tout le jeu. Donc voilà. Donc bah nous. Vous savez. On est des grands fans de l'Ur. Enfin moi. Surtout. Donc euh... Ça quand ça sortira. On vous le présentera. Mais euh... Pas de date de sortie encore sur cette expansion. Nous n'avons pas dit. Voilà. Euh... Chez Matago. En France. Je crois. Oui c'est vrai. Oui c'est ça. Ça m'a fait penser un peu ce style de jeu. Léger. Etc. Qui fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà. Donc voilà. Fauna. En plus le plateau est magnifique. Moi franchement. Euh... Ça m'attire. C'est rigolo. Alors on est plutôt sur un jeu d'ambiance. Euh... Ça sera chez Hunch. Mais c'est Matago. En fait. C'est Matago qui va sortir ça. Fauna est un jeu pédagogique. Ouais tout à fait. Tout à fait. Bah toi Mighty Games pour les enfants et tout ça. Je pense que littéralement c'est quelque chose qui sera très bien pour euh... Pour jouer au collège et tout ça. Comme tu faisais. Euh... Petit jeu feu de camp. Voilà. Le but du jeu va être essayé de monter un feu de camp. Littéralement. Euh... Petit jeu d'adresse, d'ambiance assez rigolo. Voilà. Euh... J'ai pas plus de détails sur ça. Mais voilà. On va devoir vraiment essayer de faire la... Une construction avec euh... Les... Les consignes qui vont être faites. Donc ça sort au 21 avril. Voilà. Donc on va vraiment essayer de construire notre petit feu et tout ça. Ça va être vraiment assez rigolo. Ah ! Un jeu que euh... On a beaucoup aimé tous les deux. Mais moi j'ai plus aimé que Chico. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi en vrai. C'est euh... Elle est trop bien. La prochaine localisation de la boîte de jeux. Donc chez Furious Frog. Euh... Foxy. Petit jeu sur les renards. Alors euh... Clairement en fait ça n'a rien à voir avec les renards. Euh... Mais est-ce qu'elle est pas trop belle la croûte ? La croûte est magnifique. Moi j'adore. Noté sur 10 la croûte. Ça sort quand ? Est-ce qu'on a la date de sortie ? Juin. Non ça sort pas de suite hein. Juin. Il va falloir patienter. Mais euh... Croyez moi quand vous l'aurez euh... Ça va être très sympa. Le principe du jeu c'est vraiment euh... Très... Ouais j'ai d'accord. Qu'est-ce que c'est le principe ? Vous allez révéler une carte. Donc là vous voyez qu'on a déjà un petit peu. Et vous allez dire à tous les joueurs. Donc admettons que l'ours soit la première carte du jeu qu'on révèle. Qu'il n'y a pas toutes ces cartes en dessous. Combien vous avez vu d'ours ? Bon. Bah là vous allez me dire. Bah il est bête ou quoi ? Il y en a un. Bah vous notez un. Ha ha ha. On retourne une deuxième carte. Par exemple il y a un zèbre et un cochon. Et on va vous poser la question. Combien vous avez vu de zèbres et de cochons ? Bon bah c'est la deuxième carte. J'additionnais deux zèbres et cochons ça fait deux. Deuxièmement je note deux. Et on va jouer ainsi de suite comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment vous vous doutez bien que les animaux qu'on a déjà vu ils vont revenir. Il va falloir se souvenir de tout ce qui est sorti et les additionner. Et écrire le chiffre. Le petit twist du jeu. C'est que je peux mettre un chiffre en dessous. Je peux mettre un chiffre au dessus. Mais si je mets au dessus. Je vais devoir l'effacer. Et quel est le score final de ma partie ? C'est tous les points qu'on va additionner des manches. Ca veut dire que ça va être un jeu de prise de risque. Parce que à moins d'être très très fort en mémoire on ne se rappelle pas de tout. Et en plus on peut mettre du challenge en allant les cartes de plus ou moins. Les révélant plus ou moins vite. D'accord ? A la fin de la partie on additionne tout. Et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà là je vous ai pitché le jeu. Vraiment c'est très sympa. C'est très agréable. C'est vraiment pas simple. Il y a toujours un dilemme. Ah je sais qu'il y en a au moins 6. Mais j'ai un doute. Est-ce qu'il y en a 7 ? Est-ce qu'il y en a 8 ? Est-ce que je prends le risque d'en rajouter un ou pas ? Et en plus de ça à un moment donné vous pouvez entourer une case. Et cette case là si vous l'avez juste. C'est-à-dire qu'il faut avoir pile poil bon nombre. Vous multipliez votre score par 2 sur cette case là. Mais si jamais vous avez moins. Et que vous l'avez entouré. Vous effacez. Vous vous êtes trompé. Et donc vous perdez des points. Donc voilà vraiment. Petit jeu vraiment très très sympa. Très joli. Franchement ça va sortir un petit prix. Un 18€. Franchement je vous le conseille. Allez-y. Vraiment très 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 bien. C'est vraiment quelque chose de très 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 bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas toi. Toi aussi. Parmi les meilleurs jeux qu'on a trouvé. à Cannes je pense. Mais j'en ai un autre moi. Qui a été vraiment coup de coeur. Alors celui-ci on va passer assez vite. C'est le prochain Get On Board. Alors est-ce que vous êtes fan de Get On Board ? Moi oui. Moi j'ai été un peu déçu de ce Get On Board. Parce que je m'attendais à un peu plus de renouvellement. Et au final ils ont pas changé grand chose. Ils ont gardé le même principe sauf que c'est pour les métros. Alors qu'ils aient gardé le même principe de bus tout ça. Ça je peux le comprendre. Mais qu'est-ce qui change sur la pile ? C'est juste ça. Ici. Et ça ici. Oui ça va être des avantages. Il n'y aura plus de bouchons en malus. Il n'y a plus d'hommes d'affaires. Et à la place on peut récupérer des amoureux. Puisqu'on est à Paris. Et le principe. Bah si j'ai un amoureux. Je l'ai ramassé il marque 2 points. Mais si j'ai sa femme avec. Puisqu'évidemment la femme elle est plus contente. On marque si c'est 2-8 points. Evidemment. Comment ça ? Bien évidemment. C'est comme ça qu'on nous l'a pitché. Et la différence aussi c'est que là on va essayer d'avoir des bouchons. Parce que les bouchons cette fois-ci sont positifs. D'accord. Donc là les bouchons vont être positifs. Et les cartes de métro vraiment par contre ça je souligne l'éditeur. Parce que ça c'est vraiment très joli. Il y a les petits cartes de métro éditées comme ça. Vraiment ça j'adore. Et voilà. Sinon ça reste le même jeu. On va se balader, se poser, révéler les cartes un à un. Faire des objectifs. Tout le reste ne change pas. C'est les seules choses qui changent dans le jeu. On va récupérer les grands-mères. On va changer les lycéennes, les touristes. Ça ça ne change pas. Voilà. Donc c'est juste ça qui m'a un peu déçu. C'est que je m'attendais à un peu plus de nouveautés personnellement. Dans le jeu. Sortie juin. Amlet. Celui-là je ne vais pas rester longtemps. On ne l'a pas pitché. C'était le dernier jeu de Gregg Games. Sachant que chez Gregg Games c'est vraiment le jeu qui me hype le plus. C'est un jeu à la limite de l'expert. On va vraiment construire plein de choses. Vraiment faire pas mal de choses. Le jeu est très joli. Et ben vraiment déçu. Pas déçu mais euh. Bah oui. Un peu déçu de ne pas avoir pu avoir le pitch. Malheureusement il était pris quoi. Parce que j'aurais bien aimé avoir le pitch de ce jeu quoi. Donc voilà. L'extension d'Apple City qui va arriver. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Apple City qui sort. Un jeu qu'on a joué. Humanity. Humanity. Un jeu que nous avons. Enfin moi. Que j'ai beaucoup apprécié. Et que Gaëlouche a bien aimé il me semble si tu me rappelles bien. Oui à la fin. Ouais. T'avais mis euh. Franchement j'ai mis du temps à me plonger. Elle a commencé à comprendre les mécaniques du jeu à la fin. C'est souvent le cas sur les experts. Oui les premières parties. Très jolis matériels qui sont pas loin d'être matériel final à deux trois choses près. Le principe du jeu c'est euh. On est des astronautes. Et on va essayer de se balader et de construire chacun notre. On est sur Mars je crois. Je ne sais plus si c'est sur Mars ou si c'est sur une autre planète. Et on va essayer un peu d'habiter et de coloniser ça. Thématiquement ce qu'il y a Humanity c'est ce qui va arriver un jour dans la vraie vie. C'est comme ça que nous a pitché l'éditeur. C'est même l'auteur du jeu je crois que c'était. Je ne sais plus si c'était l'auteur du jeu ou pas qu'il l'a pitché. Non. En début de partie. Ouais je ne sais plus j'ai un doute. En début de partie on va avoir une configuration comme ça avec des bâtiments. Et ce qu'on appelle des obstacles. D'accord. On démarre avec deux astronautes chacun à deux. Quand l'astronaute est positionné vers nous. Ça veut dire qu'il est inactif. Pour pouvoir l'activer et donc faire une action de jeu. On va le retourner. Le retourner vers l'extérieur. A ce moment là je fais une action. J'ai un chiffre 2 donc je peux faire deux actions. Qu'est-ce que c'est la plupart du temps c'est des actions de production. Vous voyez ici on a les tuiles. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà. Ici vous avez les tuiles. On va tout simplement les tourner. Par exemple ici j'ai 0. Et bien si je le tourne et que je dis je gagne 2 de glace. Je vais le tourner sur le 2. Et maintenant j'ai 2 de glace. Voilà. Ceci est une action de production. Je peux répartir. Je peux dire je gagne 1 de glace. Et je gagne 1 de je ne sais plus ce que c'est ça. Et ça c'est les insectes. Et ça c'est de l'énergie. L'énergie vous voyez qu'il y a deux petites icônes. Ça veut dire qu'en fait il faut. Pour deux actions je ne vais pouvoir monter que d'un cran. Voilà. On peut aussi détruire les obstacles pour les actions. Sauf que cette fois-ci c'est l'effet inverse. Vous voyez qu'ici il y a un obstacle avec un niveau 3. Je vais pouvoir le tourner au niveau 2, au niveau 1. Pour essayer de le détruire. Dès que j'arrive ici je les détruis. Et je gagne 3 de science. Que je vais venir aller mettre ici sur la piste de science. Pour monter. Le jeu se déroule en 3 âges. A chaque âge on va venir mettre ici. Je pense que tu as pris le plateau de mieux. A chaque âge. De toute façon belle les cotons. A chaque âge. Ici on a mis des tuiles. Tuiles niveau 1. Quand ce sera l'âge 2 des tuiles niveau 2. Et l'âge 3 des tuiles niveau 3. Autre action qu'on peut faire. C'est prendre notre astronaute. Et venir se placer devant l'une de ces tuiles. Et on va pouvoir récupérer. Ou cette tuile là. Ou cette tuile là. La tuile qu'on prend. Si on la prend ici. Attention à bien faire gaffe. Parce que. Ensuite. Une fois que je suis positionné. La tuile. Si par exemple. J'ai utilisé cet astronaute. Je vais devoir venir poser ma tuile. Exactement là où il y a mon astronaute. Le but du jeu. Pour marquer un des points de victoire. L'un des plus du jeu. Ca va être d'essayer de faire des carrés. D'où d'essayer de détruire ces obstacles qui nous embêtent. Qui sont présents ici. Quand on a fait un carré. Et qu'on a que deux couleurs présentes dans ce carré. On va pouvoir augmenter notre astronaute. Et augmenter un astronaute de 1 niveau. Et donc passer de 2 à 3 par exemple. De plus. On va marquer un point de victoire. A chaque fois qu'on fait des carrés. Ca c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite. Nos astronautes. Ils sont. Placés sur cette roue. Et du coup. Ils sont coincés. Pour l'instant. On ne peut pas les récupérer. Comment on va pouvoir les récupérer. C'est à l'aide du bras mécanique. Qui est présent ici. Qui va se déplacer. Vous toutez bien dans la partie. On va prendre des tuiles. Et on ne les remet pas de suite. A la fin du tour. On va supprimer les 2 tuiles. Avec les croix. Si elles n'ont pas été prises. Et le bras mécanique va tourner. Et il va récupérer. Tous les astronautes. Qu'il prend au passage. Et à ce moment là. Ces astronautes. On les récupère. On les place. Du coup. On va avoir un dilemme. Parce que cette tuile là. Par exemple. Qui est très très forte. Et qui nous intéresse. Le bras mécanique. Il va falloir qu'il fasse un tour complet. Ce qui veut dire. Que je vais sûrement faire une. Voire deux tours. Sans un astronaute. Qui est resté coincé. Du coup. Je vais peut-être préférer. Aller chercher des tuiles. Un peu moins fortes. Mais pouvoir rejouer. Avec mes astronautes. Donc il y a des gros dilemmes. De comment je fais mes ressources. Comment je me place. Comment je fais ci. Comment je fais ça. Je vous passe les détails. Evidemment. Chaque tuile a un effet. Les tuiles vertes. Elles vont nous faire marquer des points. Les tuiles. Voilà. Ce sont des ressources. On va avoir. Ici ça. Qu'on va essayer de connecter. Pour marquer des points. Et donc. Je vous ai dit. On va essayer de gagner de la science. La science. C'est une ressource vraiment très importante. Puis à la fin. Puisqu'à la fin de chaque ère. On va regarder le joueur. Qui a le plus de science. Celui qui a le plus de science. Marque le nombre de points. Parce qu'il a dépassé le palier 4. Ensuite. On va regarder. Combien d'adversaires. Il a derrière lui. Et il marque un point. Par adversaire derrière lui. Le deuxième. C'est pareil. On regarde. Combien de paliers. Il a passé. Combien d'adversaires derrière lui. Et ainsi de suite. Donc plus on va loin. Plus on marque des points de victoire. Ici ça. C'est des objectifs. Qu'on peut essayer de réaliser. Tout simplement. Pour marquer des points de victoire. Supplémentaires. Il y a une course. Sur les objectifs. Qui sont à faire. Voilà. C'est. C'est vraiment. Un bon gros jeu expert. C'est très bien. Ça sort. Je crois. Fin d'année. Ou SN. Il me semble. Donc voilà. Ça sort pas de suite. Mais c'est vraiment. Un très bon jeu. Voilà. Un autre jeu. Chez Matago. Qui s'appelle. Blocks en fête. Et donc. Ça va être. Le 21 juin. Pour. J'allais dire. Enfant. Pas loin d'être enfant. Mais c'est pareil. On va devoir essayer. De faire une construction. Et de monter. Petit à petit. Sur les trucs. Sauf que. Non. Il faut faire deviner. Oui. C'est ça. Il va falloir faire deviner. À notre. Adversaire. Adversaire. Ou allié. Ouais. Le problème. C'est que. C'est. Par exemple. Une tablette de chocolat. Comment tu mimes avec ça. Comment tu fais la construction. C'est que notre adversaire. Ne sait pas. Ce qu'on doit faire deviner. Et c'est notre adversaire. Qui va choisir. Les objets. Qui va nous donner. Donc. Toi. Ta tablette au chocolat. Et tu dis. Tu vas devoir sélectionner. Trois objets. Tu me donnes trois objets. Pour que tu fasses deviner un mot. Je ne sais pas lequel. Je peux vous dire. Par exemple. Si vous devez faire deviner. Tablette de chocolat. Avec une étoile. Un rond. Et un bouton. Bah voilà. Il faut se démerder avec ça. Donc. C'est un jeu d'ambiance rigolo. Vous voyez. C'est des objets qu'on peut faire deviner. De tirer de manière aléatoire. Là. Par exemple. Le 1 et le 7. Donc. Faire deviner. Un buvard d'encre et une montre. Par exemple. Voilà. Donc. Petit jeu rigolo. Bien sympa. Chez Synapse Games. Un petit jeu pour enfants. Qui va sortir. Juki Juki. Ou bah. Vraiment. Ça va être un truc très simple. On n'a pas le matériel du jeu. On n'a que la boîte. C'est ça. Le principe. On va avoir des tapettes. Un cafard. Et. On va devoir. En fonction d'une carte. C'est un jeu pour enfants. Révéler. Ou taper sur le cafard. Ou taper sur la carte. C'est vraiment très très simple. Le principe. C'est des mini-jeux. Qui reprend le principe de cortex. Mais pour un enfant. Ou en mode. Est-ce que le cafard. Il est mort ou vivant. S'il est vivant. Il faut que j'aille taper sur le cafard. Pour le détruire. S'il est mort. Il faut que j'aille taper sur la pile. Parce qu'il est déjà mort. Il n'a pas besoin de lui taper dessus. Voilà. C'est vraiment que des mini-jeux. Comme ça. Qu'il va falloir retrouver. Un moment donné. On doit savoir. Si le labyrinthe. Le cafard arrive à sortir. Si le cafard arrive à sortir du labyrinthe. Vite. Je tape sur le cafard. Pour le détruire. Si le cafard n'arrive pas à sortir du labyrinthe. Je tape sur le côté. Parce qu'il est. On s'en fiche. Voilà. Petit jeu pour enfants. Bien sympa. Lacrimosa. Qui va être localisé par Yellow. Chez Yellow. Merci. Bon gros jeu expert. Où on va pouvoir faire beaucoup de choses. Littéralement. On va jouer des cartes. Ici. Là. Qu'on va venir insérer. Là. Le plateau. Il est triple couche. Et on va pouvoir. La carte va littéralement s'insérer dessous. Pour pouvoir faire nos actions. On va pouvoir aller faire plein de choses sur le plateau. On va pouvoir évidemment faire nos symphonies. Dans le but de marquer un maximum de points de victoire. On va venir se placer au centre. Récupérer des recherches. On va pouvoir commander des symphonies à Beethoven. Voilà. Vraiment. Plein de choses. Thématiquement. Ça a l'air très très fort. Ça nous l'a pitché. Mais pour être honnête. Je me rappelle plus de toutes les règles. Parce que. Il y en a beaucoup. Malheureusement. On a beaucoup trop de règles. Mais ça a l'air assez sympa. Franchement. Ça m'a bien tenté. Moi. Je suis bien attiré par ce jeu. Donc la Cremosa. Et ça sortira pour juin. Juste avant essai. On sera en été. Alors l'Anista. L'Anista est un jeu qui va sortir chez. Qui va peut-être sortir. Enfin. Il est sorti. Mais c'est. Non. Celui-là est sorti. Ça vient d'un Kickstarter. Voilà. Je confondais. Ça vient d'un Kickstarter. C'est un jeu où on va incarner des gladiateurs. Et le but du jeu. Ben. Ça va être vraiment de faire des combats de gladiateurs. On va avoir des gladiateurs avec nous. On va les envoyer dans les arènes. Et on va se battre. On va avoir des pistes pour pouvoir évidemment agir sur le combat. En faisant plein de choses différentes. On va avoir des cartes qui vont nous permettre de booster notre gladiateur. Ou alors de pouvoir attaquer notre adversaire. Faire des dégâts. Etc. C'est. C'est un jeu qui avait l'air bien sympa. A part un petit détiteur qu'on a croisé. Donc. Ben. Il nous l'a plutôt bien pitché. Et. Ça sort un peu de. De l'ordinaire. Je trouve. Voilà. Donc vraiment quelque chose de très. Très intéressant. A voir. Le colosse mécanique. Je vous ai déjà parlé assez rapidement. On va reprendre un peu le principe de Subterra. On va révéler des tuiles. Le but. C'est de trouver le bouton. Et une fois qu'on a trouvé le bouton. C'est de sortir. Ça reprend vraiment un peu la mécanique d'un Subterra. Je trouve ce jeu là. La différence. C'est qu'évidemment. Là. On va avoir des. Comme je vous avais expliqué. Des sortes d'engrenages. Qui vont faire tourner les tuiles. Pour pouvoir. Trouver la sortie. Première bonne nouvelle. Il y a ce jeu là. Qui va donc sortir pour le 30 avril. Tu vois que ça indique juste en bas. Ce jeu. Oui. Ce livre. Oui. C'est un jeu. C'est un livre jeu. La bibliothèque a fini. Et donc Gaëlou. Si tu peux répéter ce que tu as dit. Qui va être féerrant. En aquarelle. Numérique. Voilà. Vraiment. On l'a vu. Il est magnifique. Sublime. Donc voilà. Qui va reprendre cette thématique. Et la deuxième bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle. C'est qu'il y a un autre livre. Qui va sortir un peu plus tard dans l'année. Sur le film. Sur le film de Patty. Et la colère. Le Posidon. Voilà. Donc deux nouveaux livres qui vont arriver. Et ensuite. A priori de ce que j'ai compris. Ils vont peut-être rééditer certains de leurs premiers livres. Pour corriger des trucs. Et les faire plus jolies. Et changer un peu l'histoire. Voilà. 0 à 1000. 0 à 1000. Alors nous on est des grands fans de 0 à 100. 0 à 1000 reprend la même mécanique que 0 à 100. Sauf que cette fois-ci. On va jouer de 0 à 1000. Littéralement. Donc ça va être beaucoup plus dur. Avec des questions évidemment. Bah qui vont avoir des réponses. Voilà. Est-ce que vous savez quel est le record de points marqué par les deux équipes. Dans un match de basketball en NBA ? Bah pas du tout figure-toi. Ou alors est-ce que vous savez combien de kg. Pèse en moyenne un bébé éléphant d'Asie à sa naissance ? Bon je dirais bien dans les 600 kg quand même. On aïe c'est un bon bébé. Ou alors. Combien de kilomètres la scène mesure-t-elle ? Bah je sais pas. Voilà. Combien de fenêtres contre la Maison Blanche ? Tiens alors ça je serais bien curieux de savoir. Sûrement un bon paquet. Donc voilà. Vraiment. On reprend la même mécanique 0 à 100. Mais avec un thème un peu plus complexe. Et voilà. Vous voyez les chiffres etc. Je pense qu'il y a moyen de se marier vraiment beaucoup. Moi je suis assez fan de ce jeu. Je pense que 0 à 1000 intégrera notre ludothèque d'une manière ou d'une autre. Nous avons. Loom 42. Loom 42. Qui est un jeu que nous avons écouté beaucoup apprécié. Alors Loom 42 est un jeu qui va sortir chez un petit éditeur. par Wanagem. Qui essaye de se faire un peu connaître. Ils n'avaient que deux petites tables les pauvres. Et bah franchement je pense que ça a plutôt bien marché. Alors on est encore sur un matériel pas totalement définitif. Avec quelques ajustements qui seront faits. Le principe du jeu. Qu'est-ce que c'est ? Ce jeu là nous avons fait une partie complète. Donc je vais pouvoir bien vous le pitcher. Le principe. On va chacun devoir essayer de récupérer des ressources. Produire de la ressource. Transformer de la ressource. Notre tour de jeu. Qu'est-ce que c'est ? Alors est-ce que j'ai une petite carte un peu zoomée ? Est-ce que tu as pris une carte un peu ? Oui mais vas-y continue. Ah non. Tu n'as pas pris alors. Les cartes sont un peu loin. C'est dommage. J'aurais bien aimé réexpliquer les phases complètement. Mais on va voir un peu mieux. Là c'est sur le côté unité. C'est dommage. J'ai voulu la prendre. Elle est là. Mais bon. Première partie du jeu en gros. On va exploiter des planètes. Qu'est-ce que c'est exploiter des planètes ? En gros. On va prendre une carte planète ici. Et on va l'associer à un satellite. Les planètes ont deux côtés. Elles ont un côté production de ressources. Si vous préférez. Et un côté transformation. Quand c'est un petit peu grisé là. Comme ceci. On va être sur le côté transformation. Alors que quand on est sur le côté comme ceci. Bien clair. On est sur le côté ressources. Et on va le placer quelque part. Sur notre plateau. Forcément de manière adjacente. On n'a pas le choix. Adjacente à une carte. Pas forcément une qui nous appartient. Et chaque joueur va faire ça. Une fois qu'on a fait ça. Ça va être la phase. Où on va déployer nos unités. Sur les ressources. D'abord il y a une phase de production. Mais j'y viendrai après. Parce que la phase de production au début. Si je ne vous explique pas. La phase de déploiement des unités. Ne sert pas à grand chose. Déployer nos unités. Ce sont les unités qu'on a ici en bas. On démarre en début de partie. Avec trois seulement unités. Ces unités. On va venir les placer. Sur nos planètes. Comment on va faire ? On a notre petit vaisseau ici. Qui est présent. Et on va se déplacer de case en case. Dès qu'on rencontre une case vide. On doit s'arrêter. Si on rencontre un bâtiment. Qui nous appartient. On peut continuer. Si on rencontre un bâtiment. Qui ne nous appartient pas. On va devoir. Un pouvoir. Ou une unité. On va devoir payer. Une taxe. Une taxe. Qu'est-ce que c'est ? Si on donne un point. Un payage. Si vous préférez. Une fois qu'on s'arrête. Sur une case. On va venir placer. On va déployer nos unités. On va venir placer un jeton. Ou sur le satellite. Ou sur la planète. Il y a des satellites. Qui sont. Comme ceux-ci. Ce ne sont pas vraiment des satellites. Ce sont des planètes. Qui ont des pouvoirs. Les téléporteurs. Par exemple. On va pouvoir se téléporter. D'ici. A ici. Les téléporteurs. Nous permettent de téléporter. D'un téléporteur. Un autre téléporteur. Ou alors. D'une planète. De la même couleur. Par exemple. De ce noir. Je peux aller à ce noir. Voilà. Ou de ce noir. Je pourrais aller à ce noir. Et on va faire ça. Chacun son tour. Et on va placer nos petits. Nos petits soldats. Si vous préférez. Nos unités. Une fois qu'on a fait ça. On va les déclencher. C'est très simple. Si on est sur une planète rouge. Je récupère mon jeton. Et je place une ressource rouge. Je produis du rouge. Si je suis sur la transformation. Je vais transformer un cube rouge. Et je vais le passer en haut. Et je vais marquer. Les points de victoire associés. Qui sont ici. Sachant que les points de victoire. Ils sont dégressifs. C'est à dire que. Ici je marque 2. Ici 3. Ici 4. Ici 5. Ce qui veut dire que transformer du rouge. C'est ce qui me rapporte le plus de points. Par contre. En fin de partie. La majorité rouge. Me rapportera 6 points. La majorité. Jaune. 7. La majorité vert. 8. Et la majorité. Bleu. 9. Ce qui veut dire que transformer du bleu. Ne me rapporte pas beaucoup de points. Mais en fin de partie. Une majorité de bleu. Me rapporte beaucoup de points. Donc il y a toujours un dilemme. De comment je m'organise un petit peu. Pour transformer tout ça. Donc voilà. Une fois qu'on a fait la phase de déploiement. On va faire tout simplement une phase un peu de. Non c'est ça. Après c'est fini je crois. J'ai un doute. Phase de déploiement. Là on a fait les trucs. Oui. On va changer de phase. En fait ça va être un changement de phase. Et quand on va changer de phase. On va pouvoir transformer nos unités. Un petit peu les améliorer en fait. Quand on améliore une unité. On va pouvoir avoir des unités qui ont des pouvoirs. On va pouvoir détruire des bâtiments etc. Quelque chose que je n'ai pas précisé. Quand on fait une production. Et qu'on a encore un bâtiment devant soi. Les bâtiments ce sont les pyramides ici. On va pouvoir placer une pyramide. Sur une planète de notre choix. De la couleur. Si j'ai produit du rouge. Je gagne mon cube rouge. J'avais ma pyramide ici. Je peux poser une pyramide. Sur une planète rouge. Voilà. Qu'est ce que c'est ces pyramides. Quand on va faire. Une nouvelle phase. C'est là où vient la phase 2. La phase de production. On va gagner un cube. Pour chaque pyramide. Associé à la couleur. Tout simplement. Donc quelque chose de très très bien. On va avoir donc ici. Quand on va améliorer nos unités. 1 x 2. Qui va nous permettre. De pouvoir transformer 2 ressources. On va avoir par exemple. Un saboteur. Qui va pouvoir nous permettre. De détruire un bâtiment adverse. Et ce qui est intéressant dans ce jeu. C'est qu'il y a une très forte interaction. Puisque. On peut venir prendre la place de l'autre. Si 2 unités se rencontrent. Et qu'on s'arrête. Les 2 partent. Ce qu'on appelle. Sur la lune d'exil. Et on va gagner. Un petit bonus associé. Et ça nous permet. De l'enlever. De là où il était. Donc voilà. Ça se joue. En 4 manches. Une fois qu'on a fini 4 manches. On fait le décompte des points. Des majorités. Et celui qui a plus de points. Rapporte la partie. Franchement. C'est vraiment très très bien. Moi j'ai passé un très bon moment. On a bien rigolé. Ouais. On a bien rigolé. C'est un jeu. Ouais. Début expert quand même. Ouais. Début expert. Vraiment. Très très bien. Les graphismes. sont à peu près définitifs. Il y a 2-3 petites choses. Qui risquent de changer. Ils vont faire aussi. Un petit système. Pour qu'à 2 joueurs. Ça soit un peu plus interactif. Et puis. Ils vont sortir ça. Rapidement. Normalement. On pourra vous le présenter. Sur notre chaîne. On a vu avec les éditeurs. Et on devrait pouvoir vous présenter. Sur notre chaîne. Quand ça sortira. Donc. Evidemment. Normalement. Il ne faut pas trop s'avancer. Normalement. Je dis bien. Et donc. Voilà. On pourra vous présenter. Tout ça. Prochainement. Et on a eu un record du monde de production. Exactement. Là. Vous voyez. Gaelou. Ça. C'est toute sa production. Elle a quand même transformé. T'as vu ? Hein ? J'en ai beaucoup transformé. Au début. Gaelou est stocké tout. Sauf que quand c'est stocké là. Ça ne rapporte pas de points. Il fallait les transformer. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. On est ravis d'avoir découvert ce jeu. En plus. L'éditeur. Et les gens qui ont fait ce jeu. Ce sont vraiment des gens très gentils. Et voilà. On a fait un très bon moment. Donc on est très content de pouvoir essayer de mettre en avant ce jeu. Qui on trouve mérite d'être mis en avant. Parce que vraiment. On a passé un très très bon moment sur ce jeu. Est-ce qu'on a fait des petites erreurs de règles ? C'est possible. Je ne sais plus. En tout cas. On n'a pas été les plus optimisés. Donc là. Vous voyez le plateau d'un peu plus près. Je vous rappelle que tout n'est pas encore. En expliquant. Je ne sais pas. Luffy le dira. Evidemment. C'est un pitcher rapide du jeu. Là. On verra un peu tout ça. Voilà. Les vaisseaux qui se déplacent. Etc. Je n'ai pas tout précisé. Pardon. Alors. Lumen. Prochain jour. Qu'on a là. Voilà. Alors. Lumen. Qu'on a. Qu'on va donc. Vous présenter. 20 semaines. Ou semaine prochaine. On ne sait pas encore. Oui. Qui reprend la mécanique de Trek 12. Mais. En deux joueurs. Et. Compétitif. Très fort. Très fort. Très fort. Le principe du jeu. Et bien. C'est très simple. On va faire comme Trek 12. On va jeter 2 dés. Le premier joueur va jeter 2 dés. Qu'est-ce que c'est le principe ? C'est comme dans Trek 12. On peut faire une multiplication. Une addition. Etc. Attention. Petite variante. Déjà. Vous savez que dans Trek 12. On ne pouvait pas dépasser 12. Là on peut. Si tu veux faire un. 3 x 6. 18. Tu peux mettre un 18. Il n'y a pas de problème. Tu vas inscrire le chiffre. Et ce chiffre là. Va te permettre de faire une action sur le plateau. Si tu fais. Ce qu'on appelait des zones. C'est à dire des chiffres identiques. On va pouvoir. Déployer des troupes sur le plateau. Si au contraire. On faisait des segments. Donc des suites. A ce moment là. On va pouvoir déplacer des ressources. Enfin des unités sur le plateau. Ou alors utiliser le pouvoir spécial. De l'une des unités. Nos unités. Elles sont là. C'est des unités de base. Qui ont des. Des puissances. Alors je ne sais pas. Si j'étais un peu plus près. Par exemple. On peut les voir. Ici. Alors ça c'est des unités spéciales. On n'a pas des unités de base. Les unités de base. Ont chacune des forces. De 1, 2 ou 3. Et le but du jeu évidemment. Ca va être d'essayer. D'être majoritaire. Sur les territoires. Parce qu'à la fin de la partie. On va marquer des points. Sur les majoritaires. Ou pas sur les territoires. Parce qu'il y a le plus de territoires. Qui contrôle le plus de territoires. Remporte la partie. Tout simplement. Sachant que. Les territoires. Vous voyez. Les gouttes d'eau là. C'est la valeur du territoire. Un territoire vert. Rapporte 5 points. Alors qu'un territoire rouge. Rapportera 3 points. Donc on ne va pas se battre. Pour les mêmes choses. Et. Bah les unités. Evidemment. Quand elles se rencontrent. Elles se combattent. On va pouvoir les faire fuir. Les détruire. Elles vont avoir des pouvoirs spéciaux. Qu'on va pouvoir retourner. Etc. Tout en gardant cette mécanique de trade 12. Où on va remplir ce plateau. Le jeu se déroule en 17 manches. Donc on fait en gros. 17 chiffres. Et à la fin de la partie. Celui qui a le plus. De contrôle de territoire. Remporte la partie. Tout simplement. Donc ça va être un jeu. Avec une interaction. Très très forte. On va pouvoir. Piocher des jetons. Quand on va fouiller les îles. La première fois. Gagner des jetons. Et augmenter les points. Etc. Vraiment. Ça. Ça a vraiment l'air. Très très bien. On va vous le live. Donc on pourra. Evidemment rentrer encore plus. Dans les détails. Et les règles. Mais voilà. Vraiment. Quelque chose de très attendu. Une grosse hype. Et ça. Ça sort en avril. Donc on va pouvoir. Faire une bonne avant-première. Sur ce jeu. On est content de l'avoir. C'est sûr. Ça sort en avril. Oui. D'accord. Chez Asmodee. On nous a présenté deux jeux. Alors. Zombie Keaton. On passe très vite. C'est un. Exploding Keaton. Merci Ambilophore. Donc Zombie Keaton. C'est. Voilà. C'est comme Exploding Keaton. Mais avec des zombies. Les joueurs vont pouvoir. Les joueurs vont pouvoir. Revenir à la vie. Cette fois-ci. Quand ils vont mourir. Dans le même délire. Et sinon. On a Mandis. Qui va apparaître ici. Qui on va jouer avec des insectes. Le but. Ça va être un jeu de collection de cartes. Ce jeu m'a fait penser un petit peu à Hit. Parce qu'en fait. C'est du stop ou encore. Comme dans Hit. Et quand on va poser des cartes. On va pouvoir. Prendre les collections de nos adversaires. Pour pouvoir mettre dans nos collections. Sachant qu'à notre tour de jeu. On choisit de continuer. Ou de s'arrêter. Mais si on se trompe. On perd toute notre collection. Donc. On va devoir sortir des cartes. Évidemment. Les révéler. Et en disant. Ben voilà. Je joue bleu. Je révèle. Est-ce que c'est du bleu ou pas. Je joue jaune. Je révèle. Est-ce que c'est du jaune ou pas. Etc. Sachant que là. Vous voyez le dessus du paquet. On sait que dans ce paquet. C'est ou jaune. Ou orange. Ou vert. Voilà. Donc il y a quand même. Un peu de dead. Evidemment. Et ben voilà. C'est un jeu d'ambiance. Franchement. Moi quand il nous l'a expliqué. J'ai revu hit. Mais hit un peu différemment. Voilà. Mais ça. Ça reprend un peu. Les mêmes mécaniques que hit. J'étais pas du chien. Ouais. Donc voilà. Pour main de 10. Map. Mystera. Ça c'est un jeu. Que t'as bien aimé toi. Bon. C'est un jeu. Qui mériterait. Qu'on refasse une partie. Enfin. Gailou mériterait. Qu'elle refasse une partie. Le principe du jeu. On va. J'arrivais pas à réfléchir. Ouais. On était un peu fatigué. C'était la fin de journée. Il me semble ce jeu. Oui. On va devoir. Cartographier. D'accord. En début de partie. Si on a notre plateau. Il est totalement vide. Et on a nos petits explorateurs. Qui viennent se placer. Sur le côté de la plage. Notre tour de jeu. C'est très simple. Où on se déplace. Enfin. On se déplace. Et ensuite. Où on cartographie. Où on décide de garder une zone pour nous. Si on cartographie. Par exemple. Je ne déplace. Là. Vous voyez. J'ai mon personnage. Ici. Je peux cartographier. Une zone adjacente. Je peux cartographier. Ici. Ici. Ou ici. Si je cartographie. Qu'est-ce que ça veut dire. Je vais pouvoir sélectionner. Un des cinq cartes dominos. Qui est présente ici. Et la placer sur mon plateau personnel. Tant que la carte n'est pas retournée. Donc là. On est sur un plateau fini. Je ne sais pas si j'ai un plateau non fini. Voilà. Vous voyez. Les tuiles ont deux côtés. Elles ont une tuile ici. Ça. Ça veut dire. Peut-être qu'il y a une prairie ici. Mais je ne suis pas sûr. C'est vrai. Ça veut dire. Je suis certain qu'il y a une montagne ici. Elle est retournée. Et est toute bien. À notre tour de jeu. Quand on retourne. S'il n'y a pas de tuiles. On les ajoute. Par exemple. Si ici. Je viens prendre cette tuile double montagne. Et que je la mets ici. Je vais devoir mettre deux montagnes ici. Côté. Peut-être qu'il y a une montagne ici. Si derrière. Gaëlou. Elle retrouve une ou deux montagnes ici. On va pouvoir confirmer. Et retourner en disant. Là. On est sûr. Il y a une montagne ici. Mais nous. Dans notre plateau. On peut le rechanger. Parce que le but du jeu. Ça va être. Essayer d'optimiser notre plateau personnel. Pour faire des objectifs. Vous voyez ici. Ou on va nous dire. Essayer d'avoir plus de montagne. Essayer d'avoir plus de forêt. Etc. Mais. On va aussi marquer beaucoup de points de victoire. Si notre plateau. Ici. Correspond au mieux. Au plateau central. Confirmé. Sachant que la partie. S'arrête de deux manières. Où tout le plateau central. A été confirmé. Ou alors. On a rempli entièrement. L'un de nos plateaux. Sachant que. Quand on pose des tuiles. Je dis des tuiles. Mais c'est des petites cartes. On peut les superposer. Et changer. Tout ça. Donc. C'est un jeu assez prise de tête. Parce que justement. On a du mal à comprendre. Pourquoi ici. Je mets une montagne. Alors que je sais que vraiment. Il n'y a pas une montagne ici. Mais parce que peut-être. J'essaie de faire un objectif personnel. Même si je sais que je me trompe ici. Mais je vais essayer de faire mon objectif personnel. D'abord. Ça dépend des choix. Mais il faut essayer de. C'est ça qui t'avais un peu perdu. C'est de ne pas comprendre. Pourquoi. On pouvait mettre une montagne ici. Alors que si. C'était une forêt par exemple. Je m'en rappelle. Mais après. Il y avait un truc. Avec. Avec les forêts. Qu'on ne pouvait pas cartographier. Et puis il y avait plein de petits trucs. Du coup. Ça m'avait perturbé. Exactement. Et du coup. Tu me donnes la perche. Pour justement expliquer ça. Dans chaque terrain. On a un petit bonus. Ou malus. Quand on est dans une forêt. On n'y voit rien. Donc dans une forêt. On ne peut pas faire l'action cartographier. Quand on est dans la rivière. On va pouvoir changer un domino. Quand on est sur la montagne. Au contraire. On est de très haut. Du coup. On va pouvoir cartographier. A deux cartes de distance. Donc par exemple. En étant là. Je pourrais cartographier. Ici. Et enfin. Non. Mais voilà. C'est bon. J'ai tout dit. Donc voilà. Donc pas mal de petits bonus. Le matos. C'est très joli. Je suis d'accord. Le plateau. Il se lit dans les deux sens. C'est ça aussi. Qui nous a perturbé. Oui. C'est vrai qu'au début. Quand on était en face. On avait du mal. Oui. Il se lit dans les deux sens. Et. Moi. J'ai bien aimé. C'est pas un coup de coeur. Mais c'est un jeu. Que j'ai plutôt bien apprécié. Qui se joue. Plutôt. Familial. Début. Initié. Peut-être. C'est pas très dur. Quand même. On va pas se le cacher. C'est pas le plus dur. Mais c'est l'auteur. Qui nous l'a pitché. A chaque fois. J'arrive pas à comprendre. Et tout. Il a dû me prendre. Et pour une. Pour une. Non. Bah. Après. C'est juste. Que ça perturbait. Mais voilà. On a quand même passé un bon moment. Je suis pas mécontent. De l'avoir joué. Ce jeu. C'est le jeu. Of Mystera. Voilà. C'est les nouveautés. Et ceux qu'on connait déjà. De micro games. De chez Matago. Quelques micro games. Qui vont arriver. Donc Smitten. Convoyeur très spatial. Antinomy. Bon. Megalopolis est déjà sorti. Donc là. Ici. On a Interception. Voilà. Bon. Des petits micro games. Mindbug. Bah. Mindbug. Qui est sorti. Mars. Qui va sortir. Donc. Mindbug. Bon. Je pense. Que beaucoup. On a entendu parler. Ça a fait une grosse hype. Et je pense. Que c'est un jeu. Que vous verrez. Peut-être. Sur notre chaîne. Le principe. C'est quoi. C'est un deck de cartes. Un peu à la magic. Si vous préférez. Pour faire très simple. Mais c'est pas. C'est pas totalement magic. Les illustrations sont magnifiques. Chacun va avoir. 7 cartes. 7 ou 8 cartes. Je sais plus. En main. On pioche. Et on va en piocher 3. Et on va pouvoir jouer. Chaque carte peut avoir. Des effets un peu spéciaux. Il y en a certains. Qui vont être furtifs. D'autres. Qui vont être. Direct. Etc. On va poser une carte. Et on va faire son effet. Le but du jeu. C'est tout simplement. D'essayer de tuer son adversaire. On a tous les 2.3 points de vie. En début de partie. Le premier à 0 à gagner. La petite subtilité du jeu. Et ce qui fait tout. C'est du jeu. A tout moment. Dans le jeu. On va pouvoir. La mind bug. Qu'est ce que ça veut dire. La mind bug. C'est à dire. Quand tu joues la carte. Tu dis. Finalement. Cette carte que tu joues. Tu vois. Elle est pour moi. Et c'est moi qui la pose. A la place de notre adversaire. Du coup. Il y a un gros dilemme. De bloc. Ah j'ai une grosse carte. Est-ce que je l'ajoute de suite. En croix. Et notre adversaire croit. Que c'est ma plus grosse carte. Ou pas. Est-ce qu'il va me la mind bug. Ou pas. Il y a vraiment des dilemme. Est-ce que je sors ma carte. Ou pas. Etc. Attention. Sur ce jeu. Il peut y avoir quand même. Des fois. On piège que cette carte. Sur un gros paquet. On peut se retrouver. Avec des parties. Ce qu'on appelle. Un sens unique. C'est à dire. Que le tirage n'a pas été bon. Pour l'un des deux. Et ça peut des fois. Avoir un ressenti. Sur le jeu. Pas bon. Le jeu est très très bon. Il faut. Faire plusieurs parties. N'hésitez pas à en faire plusieurs. De toute manière. En général. Ce jeu appelle à des revanches. Et des revanches. Voilà. Donc vraiment. My bug. Je pense que c'est quand même. Une petite pépite. Qui nous ont sorti. Yellow là. Et je pense que c'est un jeu. Qui va. Va bien marcher. Des extensions. Sont déjà prévues dessus. On enchaîne. Avec. Mind Dice. Mind Dice. Qu'est ce que c'est. Mind Dice. C'est. Skulking. En rôle. Non pas en rôle. Excusez moi. En Skulking. En D. C'est le même principe. Que Skulking. Sauf qu'au dû. De faire des plis. On va faire des plis. De D. En fait. Au premier tour de jeu. Chaque joueur. Va piocher un D. Il va le regarder. Et chacun. Va annoncer. Combien de plis. Il va faire. En gros. En lançant son D. Qui c'est qui va gagner. Qui c'est qui va faire le plus gros D. Sachant que. Les D. On a repris. La même mécanique que Skulking. C'est à dire. Qu'on a des D classiques. Numérotés. Et on a les mêmes D. Que là haut. Là haut. On a le Minotaur. Le Minotaur. Il bat tout le monde. Mais la sirène. Elle peut enchanter le Minotaur. Mais la sirène. Peut être tuée par lui. Voilà. Vous avez compris le principe. La différence. Et là haut. Ça veut dire. On peut fuir. Etc. La différence. C'est que. Quand je vais piocher un D rose. Je sais que je vais faire. Entre 5 et 7. Mais est-ce que je vais faire 5 ? Est-ce que je vais faire 7 ? Si je vais violer. Est-ce que je vais faire 1 ou faire 3 ? Et chacun. On va parier. Donc au premier tour. On fait qu'un pli. Donc on a pioché qu'un D. Et on dit. Combien de plis on va faire ? 1, 2, 3. On annonce. Au deuxième tour. On pioche 2 D. Et on recommence. Et ainsi de suite. Et on va faire ça. Avec tous les D. Comme dans un. Comme dans un sculpting. Evidemment. Et bah franchement. C'est sympa. Ouais. On a fait un. Un mini test. Evidemment. C'est à partir de 3. Et oui. J'avais oublié. Et bah. Ça ne pourra pas être présenté. Sur notre chaîne. Mais. C'est quelque chose que. Je vous encourage à jouer. Surtout si vous avez mis Skull King. Etc. Parce que ça va vraiment très très bien. Ça sort pour joueur. Voilà. C'est. C'est la mode quand même. Les paravents en ce moment. Ouais. Donc là. Vous voyez tous les D. Présent dans le sac. Mind Up. Mind Up. Mind Up. Est un jeu de chez. Très sympa. Catch of the Hens. Qu'on a. Bien joué. Et. Le meilleur comparatif. Que je puisse vous en faire. C'est un 6. Qui prend. Revisité. Alors. C'est peut-être. Un peu. De dire ça. Le principe. C'est. Je vais rester sur la première. En fait. Le principe. On va faire une colonne de cartes. Ok. Ici. Et on va les mettre. Par ordre. Croissant. Donc là. Ici. 11. 21. 31. 37. 37. Devant nous. Dans notre main. On a des cartes. En première manche. On en a 5. En deuxième manche. On aura 6. Puis 7. Puis 8. On va chacun jouer une carte. Les cartes sont des numéros. Qui vont de 1 à 60. On les révèle. Et on va les mettre à côté. Par ordre croissant. Par exemple. Moi j'ai joué le 1. Je mets ici. Le 60. Il est en bas. Et on va récupérer. La carte associée. À droite. Ce qui veut dire. Que là. Si j'ai 1060. Je récupère le 37. Et je vais venir le placer. Ici. Alors. En début de partie. On a. Ceci qui est vide. Et la première carte. Qu'on va récupérer. On va la mettre ici. Et on sait. Que cette carte là. Me rapportera. Un point. En fin de partie. La deuxième carte. Qu'on récupère. Si c'est une couleur différente. Je vais la mettre ici. On sait que ces couleurs là. On va me rapporter 5 points. En fin de manche. Par carte. Tout à fait. Si le premier. J'ai récupéré un bleu. Et le deuxième. J'ai récupéré un vert. Et après. Je vais essayer. D'aller récupérer du vert. Et c'est là. Où toute la mécanique. Un peu. Du 6 qui prend. Revisite. Et revient. Parce que. Evidemment. Je vais essayer de chercher. Le vert ou le bleu. J'en sais rien. Que j'ai besoin. Et je vais dire. J'ai un 30. Je pense qu'avec le 30. Je me situe là-haut. Et puis. En fonction du tirage. Autant je me situe là-haut. Autant je me situe là-haut. Vraiment. Très très bien. KetchupDM sort ça. Pour cet été. Cet été. Il me semble. Il me semble que c'est cet été-là. C'était version finale du jeu. On est déjà sur une version finale. Et vraiment. Très très bien. Vraiment. Un très très bon jeu. Si vous aimez tout ce qui est jeu. Un peu. Collection de cartes. Rigolo. Un peu. Ambiance. Dans la gamme. Vraiment d'un 6 qui prend. C'est vraiment formidable. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu. Monster Palace. Monster Palace. Beaucoup de jeux. Très bonne surprise. Et beaucoup de jeux en M. Je me rends compte. Lolita aussi d'ailleurs. Monster Palace. C'est un jeu de chez Rivera Games. Qui va sortir bientôt. Là je crois. Vous avez dit pour avril. Je crois. Si je me rappelle bien. Et paquet de chips. Ouais c'est ça. C'est vrai que ça fait un peu ça. Il peut le verra. Et Monster Palace. En simplifiant grandement. C'est une sorte de. Cluedo revisité. Le principe. C'est qu'il va falloir. Comme dans le Cluedo. Trouver qui est le coupable. On a des monstres. Chacun porte un chapeau. D'autres une canne. D'autres des lunettes. Il y a des garçons. Des filles. Etc. Et on va devoir. Donc j'utilise le principe d'un Cluedo revisité. Et donc. On a des cartes en main. Et à notre tour de jeu. En fait. On va devoir. Juste. Révéler. Deux portes. Nos cartes en main. On va essayer de faire des combinaisons. De portes ouvertes. Par exemple. Un joueur va devoir. Réussir à ouvrir. Toutes ses portes. Ou toutes ses portes. Ou comme ça. Par exemple. C'est au hasard. Rien que je dis ça. Chaque objectif. Est associé à une couleur. Qui va pouvoir nous donner. Un indice. Sur le coupable. Par exemple. Si je révèle. Deux portes. Chaque porte. Que je révèle. Je révèle. Une par une. La première porte. Que je vais révéler. On va sortir un monstre. Ce monstre. On va pouvoir avoir un effet. Ou ne pas avoir d'effet. D'accord. S'il a un effet. Par exemple. On va pouvoir gagner. Je n'en sais rien. Il y a des effets. Qui vont être. Ouvrer cette porte à droite. Déplacer ce monstre. Etc. C'est un jeu. Où il y a. Plein de monstres. Plein d'effets. Et le but du jeu. Ca va être. Essayer de faire. Nos combinaisons. Qu'on a en main. Sachant qu'à notre tour de jeu. On révèle. Deux portes. Plus une troisième. On appelle les runes. Et avec les runes. On va nous dire. Tu dois ouvrir une porte. Ou dans ce carré. Ou dans ce carré. Ou dans ce carré. Ou dans ce carré. Et en fonction. On va essayer. De faire nos combinaisons. Dès qu'on a un indice. On va pouvoir. Regarder l'indice. Et donc. Les indices. Chaque couleur. Associe un indice. Je sais que le coupable. Lui. Il a une canne. Je sais que c'est un garçon. Je sais que. C'est pas ça. Etc. Voilà. Sachant que les indices. Qui est rigolo. C'est que chacun. Chaque indice. Nous est révélé. D'une manière. Un peu particulière. Par exemple. Ici. On a le pendule. Le pendule. On va pouvoir le révéler. Et regarder avec le pendule. Comme ceci. Là. Qui est présent ici. Voilà. Ou alors. Avec la loupe. On va pouvoir chercher. Et c'est comme ça. Qu'on va voir les indices. Alors. C'est des trucs. Assez simples. C'est assez enfantin. Mais c'est assez rigolo. De manipuler. Moi. Je me vois manipuler le pendule. Et je vois le pendule. Paf. Faire tac là où il faut. C'est magique. C'est vraiment très sympa. Et puis à la fin. Quand on pense avoir retrouvé le coupable. On le révèle. Et tout simplement. Si. On a gagné. Et ben. On a gagné. On va pouvoir vérifier. Je vais juste récupérer. On va pouvoir vérifier. Avec la haut. Tout simplement. Si ça fonctionne. Voilà. C'est ça. On va pouvoir révéler. Et puis ben voilà. Tout simplement. Une fois qu'on a révélé. Ceci. On vérifie. Et par contre. Attention. Prise de risque zéro. Parce que si je dis quelque chose. Et que je me suis trompé. J'ai perdu la partie. Littéralement. Je ne peux plus jouer. Je suis éliminé. Et il a eu une récompense au flip. C'est pas ça. Oui. Il a eu une récompense au flip. Donc vraiment. Un bon petit jeu sympa. Il y a des chances que vous le voyez. Sur notre chaîne. Peut-être. Ce jeu. On verra. Petit proto. Qu'on a testé. Chez. Un. Nicolas. Enfin oui. Je ne sais pas. Chez un éditeur. Un auteur. Qui l'a fait. Au protolab. Un petit jeu. Qui s'appelle. Mon Frio. Le principe. Ça va être. Des batailles de plantes. Tout simplement. On va devoir se battre. Le premier joueur. Qui remporte 4 combats. Qui a 4 plantes. Remporte en général. La partie. On va devoir construire nos plantes. Tout simplement. En construisant d'abord la base. Les pieds. Puis le corps. Puis la tête. Chaque tête. Enfin. Une partie du corps. Va avoir des pouvoirs. Tout simplement. Donc là. Vous pouvez voir ici. Par exemple. Celui-ci. Va avoir un pouvoir. De détruire le torse. On va. Donc ça. C'est la puissance. Tout simplement. Il y en a certains. La queue. On va pouvoir. Endormir. Une partie. Du personnage. On va pouvoir. Mettre des pièges. Etc. Bon. C'était un petit proto. Bien. Bien rigolo. à tester. Monumental. Qui va donc. Sortir. Chez. Funforge. Donc. C'est un Kickstarter. Qui a été sorti. Un petit moment. Donc. Ceux qui ont le Kickstarter. Le reçu. Donc. Il n'y a pas de problème. Là-dessus. Cette fois-ci. Donc. Il va sortir. De manière officielle. En boutique. Qui va être. Monumental. C'est un jeu. De civilisation. Tout simplement. Dans lequel. On va. Essayer. Tout simplement. De. De conquérir. En fait. Un maximum. De territoire. A l'aide de notre armée. Evidemment. C'est un jeu. On va se taper dessus. Donc là. C'était un jeu. Pour 3 joueurs. Ou 4 joueurs. Evidemment. En fonction du nombre. De joueurs. Le plateau. Va être plus petit. Et on va envoyer. Nos troupes. Un peu partout. Avec des actions. Des cartes. Des cartes. Pour pouvoir. Et peut-être. Vous le présenter. Sur notre chaîne. Parce que. Moi. Ça m'a bien. Hype. Ce jeu. Pour. Évidemment. Ça reste. Un jeu. De civilisation. De contrôle. De territoire. Voilà. Musée. Deuxième. Troisième. Proto. Que nous avons. Testé. Au festival. Au off. De Jérémy. Partinico. Auteur. Yoxi. Et de. Dictopia. Dictopia. C'est ça. Je voulais pas dire. Dictopia. L'auteur. Donc là. Ce monsieur. Voilà. C'est en effet. Donc. L'auteur. Dictopia. Quelqu'un de très très gentil. Ouais. Qui nous a présenté un proto. Qui cherche à faire éditer. Et franchement. Vu la qualité de son proto. Je pense qu'il va trouver un éditeur. En tout cas. Je lui souhaite. Euh. Le principe du jeu. C'est un jeu de cartes. De collection. On est dans un musée. Et. On va devoir. Essayer de. D'ordonner nos oeuvres d'art. Etc. Ça va. Le pitch m'avait fait un peu penser à Muséum. Moi. Mais par contre. Ça n'a rien à voir avec Muséum. Euh. Le principe. C'est très simple. À notre tour de jeu. On a une rivière de cartes. Et on peut acheter une carte. A l'aide des jetons. Le. Le coût de la carte. Est indiqué. Ici. En bas. C'est la raison. Cette carte jaune. Le coût de 2. Mon tour de jeu. Ou j'achète une carte. Ou je dépose une carte. Pour gagner 2 euros. On ne peut plus ça. Dès que je commence à avoir des collections. Je vais pouvoir avoir des bonus. Là. Par exemple. Cette carte là. Si je l'achète. A partir de maintenant. Tous les jaunes que j'achèterai. Me coûteront 1 de moins. Donc. Evidemment. On va essayer de les cumuler. Pour marquer. Pour faire des collections. De plus en plus grande. Le petit. Truc intéressant. C'est que. On va avoir des bonus. Par exemple. Ce bonus là. Ce bonus. Qui va me permettre d'acheter une carte. De la défaussée. De la défaussée. Ouais. C'est ça. On va avoir des. Bonus. Qui vont nous permettre. De récupérer des jetons. Qui vont être des points. Comme ceci. Donc voilà. Donc vraiment. Plein de petits trucs. Très intéressant. À la fin de la partie. On va regarder. Les majorités de collection. Qui c'est. La collection rouge. La plus grande. La plus grande. Bleu. La plus grande. Jaune. Et. On va aussi. Additionner les points. Voilà. Il y a des cartes. Qui valent des points de victoire. On va additionner nos points. Objectifs. Bien évidemment. Et. Ce qu'il faut. C'est qu'on peut construire aussi. Des monuments. Des monuments. Très chers. J'en ai créé beaucoup. Et. Oui. Tu en as créé beaucoup toi. Et. Les monuments. Nous permettent. D'acheter des. Des cartes. Enfin. Pour acheter des monuments. Il va falloir avoir des conditions. Donc avoir des cartes. Avec certaines icônes. Tout simplement. Qui vont nous faire. Acheter ces monuments. Et marquer un maximum. Point de victoire. Franchement. C'est un super jeu de collection. On a passé un. Très très bon moment. On a beaucoup beaucoup aimé. Je lui souhaite vraiment. De le faire hésiter. Parce que. Vraiment. C'était vraiment très très bien. Donc voilà. Très très bon moment. Si vous aimez les jeux de collection. Un peu. A la. A la canopée. Écosystème. Un peu. Des jeux comme ça. Bah. Vous aimerez ce jeu là. Alors. Le titre. Le titre. Provisoire. Peut-être qu'il sortira. Sous un autre nom. Deux ans. Mais voilà. Mais il mérite. D'être. D'être connu. Et d'être mis en avant. Voilà. Exactement. My City. Roll and White. Donc là. On va passer assez vite. Ça reprend le principe de My City. Mais en Roll and White. Qui est très bien. Voilà. On va avoir des feuilles. Tout simplement. Qu'on va essayer. De faire les objectifs. Et tout ça. Donc voilà. Oui. Jérémy Partinico. Et quelqu'un de formidable. Je suis d'accord avec toi Brenda. Ah ouais. Grave. La différence. C'est qu'on va lancer des dés. Pour pouvoir. Cocher. Tout simplement. Et donc voilà. Donc. My City. On va jeter des dés. Et avec les dés. En fait. On va pouvoir faire la forme qu'on souhaite. Le polimino qu'on souhaite. Si vous préférez. Comme dans My City. Et on va pouvoir avancer. Etc. On regarde la même mécanique. My City. Il y a des chapitres. Donc on va pouvoir avancer petit à petit. Et rajouter des mécaniques. Euh. Je sais pas si ça reprend exactement les mêmes chapitres. Que le. My City de base. Donc il faudra vérifier. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Que des fois. Bah. Faut que ça mérite d'y rejouer. Surtout que moi. Mythica. J'ai quand même passé un bon moment. Euh. Ça reste. Mythica. Ça m'a fait quand même penser. Un peu. Un jeu. Un peu déjà vu. Pour le coup. Par contre. J'avoue que j'ai préféré. Si je devais parler de. Maps of Mystera. Je. J'ai préféré jouer à Mythica. Quand même. Entre les jeux. Qu'on va dire qu'on a pas eu. Mais c'est sympa. Le fait qu'il y a plusieurs. Plusieurs étages. Oui. En fait. Le principe. C'est bon au départ. Et le but du jeu. Enfin. L'une des manières de gagner. Ça va être d'essayer de tout construire. Sinon. Ça va être de. De faire des faveurs au jeu. Le principe. C'est un autre tour de jeu. Bah. On a. Une action. Simplement. Où on va essayer de. Gagner des. Des ressources. On a un personnage. Ici. Qu'on va se déplacer. On est obligé. De se placer. Sur une autre case. Que se présente. Par exemple. Si lui. Il prend bleu. Il prend rouge. Je suis obligé. De me déplacer. Ici. Par exemple. Sur. L'action. Jaune. Je pense que c'est ça. Oui. Voilà. Donc. On se retrouve imposé. Il va faire des actions. Une fois que je suis placé. Je peux faire l'action de gauche. Ou de droite. Sachant que le joueur. Prend forcément une action. Donc. Lui. Là. Par exemple. Il a pris celui-ci. Celui-ci. J'aurais pu aller là. Ou là. Dans une action libre. Tout simplement. Les actions. Bah. Ça va être des trucs assez simples. Ça va être gagner des ressources. Gagner des jetons. Les jetons. C'est ces jetons là. Qui vont nous permettre. Quand on a ce jeton. De gagner. En fait. Ici. Il y a peut-être une photo d'un peu plus proche. Voilà. Ici. Là. Vous voyez. On a des actions bonus. En fait. Quand on a le jeton associé. Par exemple. Si j'ai le jeton bleu. En plus de faire l'action du haut. Je vais faire l'action du bonus du bas. Les actions. Ça va me permettre d'acheter des ressources. Ces ressources. Quand je les gagne. Je viens les placer ici. À l'étage 1. Et le but. Ça va être d'essayer de les monter d'étage. Parce que. Pour pouvoir construire quelque chose. À l'étage 4. Il faudra que les ressources associées. Soit à l'étage 4. Et par exemple. Pour construire ça. Il me faut 3 ressources grises. Et 3 ressources blanches. Mais si je veux construire ça. À l'étage 4. Il faudra que ces 3 ressources grises. Et ces 3 ressources blanches. Donc il y a un petit jeu d'agencement. De j'avance mes cubes. Je pousse. Pour marquer mes points. Etc. Donc. Bah c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Plutôt bien édité. Bien propre. Ici on a les dieux. Les dieux nous donnent chacun un pouvoir. Et. Des points de victoire. En fonction de. Si on a un jeton en fin de partie. Par exemple. Le dieu bleu. Si on a du jeton bleu en fin de partie. Et. On va pouvoir mettre fin à la partie. Tout simplement. Si. Aussi. On a fait des faveurs jusqu'au bout. Sachant que. Quand on fait des faveurs. Le dieu. Il va. L'endroit où on n'a plus de faveurs. Sauf si on a au moins mis 4 faveurs sur notre dieu. A ce moment là. On le sauvegarde. Il ne peut plus être pris. Mais. Par exemple. La galoue n'avait pas de faveur. Je pouvais très bien dire. Je donne 2 faveurs. Et je récupérais son dieu. Voilà. Donc. On peut se piquer les dieux. Donc. Il y a un peu. Il y a pas mal d'interactions. On va construire les bâtiments. Chaque bâtiment a des effets. Par exemple. Il y a une action. Qui nous dit. Vous avez gagné autant de ressources. Que de bâtiments. Que vous possédez. En fonction des étages. Et par exemple. Si j'ai une maison. Dès l'étage 3. Les ressources que je gagne. Je les pose directement. A l'étage numéro 3. Donc voilà. C'est un petit jeu. Comme ça. D'agencement. Bien sympathique. Moi. J'ai passé un bon petit moment. Quand même. Sur ce jeu. Donc voilà. Là. Vous avez un peu plus de matos. Là. Vous voyez ici. Les ressources associées. Et à chaque fois. Qu'on construit une maison. Qu'on va construire un acropole. Ou quelque chose. On va faire le bonus associé. En bas. Donc voilà. C'est vraiment un bon petit jeu de combo. C'est assez rapide. Assez nerveux. On fait ça. Je gagne des ressources. Je les dépense. Je construis ici. Je gagne des ressources. Je les déplace. Avec un peu de programmation. Attends. Si je monte ça là. Je vais pouvoir faire ça là. Etc. Voilà. Vraiment bien sympathique. Vous voyez un peu. Un exemple de fin de partie. Nautilus. Island. Euh. Celui-là. Tu l'as bien aimé. Ouais. Celui-ci. Il est très très bien. Par exemple. Chez Puniclock. Je préfère largement. Notre jeu. On a joué avec Centauri. En effet. On a passé un bon petit moment. Et là. Ça va être un petit jeu de collection de cartes. Mais. Un peu nerveux. Parce que. La partie s'arrête. De deux manières. Ou elle s'arrête. Quand toute une ligne. Est vide. Et c'est tout. En fait. C'est pas de deux manières. Elle s'arrête. Quand toute une ligne est vide. Je crois pas qu'il y a d'autres manières. De jouer. Euh. De. Oui. Il me semble que c'est ça. Et. Enfin. Ça c'est sûr. Une pile. Pas une ligne. Une pile. Une pile. Ouais. Mais en fait. Une pile. C'est forcément une ligne. Puisqu'on prend toujours dans les trois. De toute manière. Pour moi. C'est comme ça. Donc. Quand une ligne pile. Est. Vidée. Ça met fin la partie. Le principe du jeu. On a ici. Nos. Nos. Oubriers. Qu'on va pouvoir placer. On va pouvoir les placer ici. On va d'abord démarrer d'un côté. Donc. On démarre toujours du côté. Mer. Il me semble. Je sais plus. On démarre d'un côté. On se place. Et on fait l'action. Quelle est l'action associée. L'action associée. C'est deux choix. Ou. Je prends. Par exemple. Si je me place ici. Il y a trois cartes. Ou alors. Je pose des cartes de ma main. Et en fonction du nombre de. De piles qu'il y a. Je peux poser. Une, deux ou trois cartes. Si je suis en face d'une pile à trois. Je pose trois cartes. Si je suis en face d'une pile à un. Je pose une carte. Enfin. Si je suis en face d'une pile à trois. Je suis pas obligé de poser trois cartes. Je peux en poser moins. Si je veux. Mais en général. Si on va une pile à trois. On va essayer d'en poser trois. C'est quand même un peu mieux. C'est jusqu'à trois cartes. Si on a. Ici. C'est jusqu'à deux cartes. Et si on est ici. On a plus de poser une carte. Et si on se met en face de la pile. On va piocher. Les trois cartes associées. La plupart du temps. On n'est pas limité. En nombre de cartes en main. Une fois qu'on a fait ça. On va. Donc. Jouer petit à petit. Une fois qu'on a fini. Un tour de jeu. C'est le joueur qui est le plus proche. De la queue du Nautilus. Qui va rejouer. Il va se placer. Et il va se replacer. En face quelque part. Sachant qu'il n'a pas le droit. De se replacer. En face de lui-même. Donc. Il est obligé quand même. De changer. Et il va refaire son tour. Et ainsi de suite. Quand on a fini. Une collection. Quand on a posé. Par exemple. J'ai posé. Trois cartes marrons. Dès que je fais. Une collection. Deux marrons. Je gagne. Le bonus associé. Là. Par exemple. Deux points de victoire. Et. Je peux décider. De dire. Je termine. Ma collection. Et à ce moment-là. Si je termine. Ma collection. Je gagne. Le. Hublot. Associé. En fonction. De la taille. De ma collection. Par exemple. Si j'ai une collection. De trois. Je vais gagner. Ce hublot. Et évidemment. Vous doutez bien. Qu'en dessous. C'est moins haut. Là. Et en dessous. C'est dégressif. Ça va être 4 points. Par exemple. Par contre. Une fois. Que j'ai décidé. De faire ça. Je ne pourrai plus jamais. Jouer de cartes. Dans cette collection. Donc. Attention. Très. Père attention. De bien calculer son coût. Et. On va jouer comme ça. De manière nerveusement. Dès qu'une pile est vide. Fin de la partie. On fait le décompte des points. On marque les points. De nos hublots. On marque les points. De. De nos petits. Jetons. Voilà. Jetons. Il y a des jetons. Des jetons. Des jetons. Ça va marquer en fonction des paires. Et tout ça. Et on a aussi les trésors. Les trésors. C'est des points de victoire pur. Dès qu'on les récupère. On les met de côté. C'est des points de victoire très gagnés. Voilà. On additionne tout ça. C'est un jeu très familial. Vraiment très sympa. On a passé un très bon moment sur cette partie. Et. Bah. Je pense qu'on va essayer de le présenter. Ce jeu quand il sortira. Qui sort pour. Avril. Il me semble. Il a été avancé. Il était prévu pour Jean. C'est ça. Au passage. Un jeu de théorie bière. Quand même. Voilà. Je dis ça. Je dis rien. Bah. Il doit y en avoir un autre d'auteur. Mais on ne sait pas. C'est le qui. Je ne sais plus qui est le deuxième. On a pu voir rapidement chez Smith. The New Eden. New Eden. Que je n'ai pas pu jouer ni être pitché. Johannes Goopy. Exact. Merci beaucoup le petit garibou. Donc voilà. Vous voyez. J'ai un gros. Un beau matos. Je ne vais pas vous le dire. Malheureusement. J'ai pas. On a peu le temps de pitcher. On était fatigué. Et tout ça. Mais ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais me renseigner un peu. Quand ça sortira. Je vous. Je vous. Je vous retiendrai au courant de ce jeu. Où on est. Sous l'eau. Et on va devoir construire une cité. Un peu. Sous marine. Ça m'a fait un peu penser à Underwater City. Mais. C'est pas du tout. Autant expert qu'Underwater City. Très clairement. King of Tokyo. King of Tokyo. Non. Ah. Next Station Tokyo. Ohlala. Ah. King of Tokyo. C'est la fatigue qui parle. Il vient de 3h20. Oh. Tu le dis tout le temps. Next Station Tokyo est un jeu. Euh. Qui reprend en fait Next Station London. La seule différence. C'est que cette fois-ci. Donc ça se passe à Tokyo. On a une ligne verte. Vous voyez. Qui est déjà reliée. Voilà. Qui est déjà prête. On va marquer des points. Comme d'habitude. En fonction de nos lignes. Et de nos cadres. Ça. Ça ne change pas. Vous voyez que les zones sont différentes. Elles ne sont pas agencées. Des hexagones. Ouais. Est-ce que tu as pris une photo d'un peu plus près ? Non. Ici. Vous voyez ici. Là. On a un carré. Mais vous voyez qu'on a une zone. Elle est comme ça. On a une autre zone. Elle est là. Donc il y a des zones de manière différente. Donc c'est vraiment. Un peu. Ça change. Et on va marquer des points. Un peu de manière différente. Sur ces zones. Justement. Vous voyez ici. On a la petite case. Et en fait. Quand on va. J'ai un peu plus zoomé. Voilà. Parfait. Quand on va ici. Relier. Une station. Par au moins deux couleurs. C'est par exemple. Ce qu'il y a à faire ici. Vous voyez. Le rond. Il est relié par une couleur bleue. Et une couleur marron. On va colorier cette zone. Et marquer cinq points supplémentaires. Si on arrive à le faire ici. Si par exemple. Là c'est pas bon. C'est que du marron. Mais c'est de la verre ici. Elle fait un marron ici. Et bleu ici. Elle aurait coloré la zone. Elle aurait fait dix points de plus. En fin de partie. On va aussi scorer sur les gares. Sauf que cette fois-ci. On commence à marquer des points. À partir de deux différentes. Puis trois. Non. C'est pas deux. C'est trois différentes. Bah oui. Parce qu'en fait. Il y a déjà le vert. En fait. On ne voit pas bien la couleur. Trois différentes. Quatre ou cinq couleurs différentes. Puisque du coup. Vu qu'elle vert. On peut faire cinq couleurs différentes. 30 points. Pour les cinq. En même temps. Vous dire que c'est compliqué. Et attention. Vous voyez qu'il y a une petite nouveauté. Encore. C'est les gens pas contents. Les gens pas contents. C'est-à-dire que par station. Qui traverse la verte. Si elle n'a pas été reliée. Par une autre couleur. Les gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas été desservis. Vous perdez trois points. Donc là. La personne avait réussi à faire. C'était zéro. Mais sur d'autres cartes. Ici. Par exemple. Si. Par exemple. Celle-ci n'est pas reliée. Et bien. On perd des points. Voilà. Donc c'est vraiment. D'accord. Très intéressant. Ça renouvelle pas. Non plus. Le genre. Énormément. Mais si vous êtes fan. De king of. London. De. Je vais y arriver. De next station. London. Et bien. Vous aimerez. Next station. Tokyo. On joue avec les cartes vertes. Ah oui. Il y a une nouvelle carte. Aussi. Il y a une nouvelle carte. Dans le jeu. Qui nous permet. Celle-ci. C'est-à-dire. Qu'au lieu de faire. Une double ligne. Ça veut dire. Que cette fois-ci. Par exemple. Je pourrais relier. Ce bleu. J'aurais pu. Comme il l'a fait là. Avec le vert et le bleu. Ouais. Voilà. Tout à fait. Voilà. Vous voyez ici. Il y a une double ligne. Du coup. La ligne passe. Par deux couleurs. On a le droit. Quand c'est cette carte-là. Donc. C'est assez intéressant. Donc. Voilà. Nimalia. Nimalia. Et donc. Un petit jeu. Que nous avons découvert aussi. Hier. Hier. Non. Pas hier. Si. C'était hier. C'était hier. C'était hier. Et. Euh. Quels sont les objectifs ? Bah. Tiens. T'y es dessus. C'est Nimalia. Pour toi. Pas pour moi. Bah toi. Il est pas encore passé. Il est pas encore passé mon coup de cœur. Je dirai mon coup de cœur. Tu verras ça se ressentira. Gaelou. C'est Nimalia. C'est Nimalia. C'est un de ses coups de cœur du festival. Avec Foxy. Ouais. Et donc. On va essayer d'avancer nos cartes. Afin de résoudre des objectifs. Vraiment très simple. Là par exemple. L'objectif. C'était. La savane. Vous rapporte. La savane. Vous voyez. Votre plus grande zone de savane. Vous rapporte 2 points. Par 15 savane. Ici. C'était. Par colonne de pingouin. Vous marquez 3 points. Mais attention. Il ne faut qu'il n'y ait qu'un pingouin dans la colonne. S'il y en a deux. Comme ici. Ça ne marche pas. Ici. C'était. La rivière la plus longue. Rapporte 5 points. Sauf qu'en manche 1. Il n'y a que l'objectif bleu et l'objectif vert qui score. En manche 2. Il n'y a que l'objectif vert et l'objectif jaune. En manche 3. Ici. En manche 4. On a 3 objectifs qui score. Et en manche 5. 4 objectifs. Donc ça va varier. Et donc. On va devoir s'adapter. Et le petit dernier twist. C'est qu'on pioche 3 cartes. Ces 3 cartes. On va se les draft. C'est à dire qu'en fait. Je pioche 3 cartes. J'en sélectionne une. Je passe les 2 à mon voisin. Chacun fait ça. On la révèle. On la joue. Et on fait ça ainsi de suite. Et on pose 3 cartes. C'est inversable. C'est ça. Et on pose 3 cartes par manche. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce jeu là. On a réussi à l'avoir. Donc on va pouvoir vous le présenter sur notre chaîne. Réussi à l'avoir par son père. Par l'éditeur. Grâce à ma boutique. Et du coup. On va vous le présenter sur notre chaîne. Je pense. Semaine prochaine. Semaine prochaine. Semaine prochaine. On va vous le présenter. Et vous allez voir. C'est vraiment très très sympa. Ni Malien. Prochain jeu narratif. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment on sait. Voilà. Voilà. Donc. Qui s'appelle Ra Elia. Ah. Elia. Et l'éclat de la montagne. Elia. Elia. Pardon. Pardon. Et c'est le prochain jeu narratif de chez Yellow. Donc. Evidemment. Comme c'est narratif. Je ne vais pas pouvoir trop vous spoil le jeu. Attention. Ce n'est pas un jeu pour enfants. Voilà. Faites attention à ça. Ce n'est pas un jeu pour enfants. Ça va être un jeu pour adultes. Ça nous a vraiment été pitché comme ça. Et. Le principe. On va vivre une aventure narrative. Tout simplement. Avec plein de choses qui va se passer. On va vraiment passer un bon petit moment. Et voilà. Le point fort. C'est qu'en fait. On va devoir gérer nos ressources. Et c'est comme ça qu'on va vivre notre aventure. En fait. Evidemment. On a 5 scénarios. Ça nous a été vendu comme rejouable. Je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas joué. Et. On va avoir plusieurs plans alternatifs. Ça sort pour juillet au prix quand même de 45 euros. Hein. Il faut le savoir. Et. Vraiment. J'insiste bien. Ce n'est pas du tout un jeu pour enfants. Voilà. En tout cas. C'est très attendu. Avec un beau matos quand même. Petit jeu que nous avons découvert au détour d'un stand. C'est. Holo. Petit jeu abstrait. Ou. Tout simplement. Le principe. C'est qu'à notre tour de jeu. On va jouer une bille. Et le prochain joueur. Va devoir jouer une bille. En se décalant. Forcément. Il va devoir décaler la bille suivante. D'accord. On va pousser la bille. Et. Le principe du jeu. C'est tout simplement. Un puissance 4. Le premier joueur. Qui arrive à faire un puissance 4. Donc. Quatre couleurs et lignes. Remporte la partie. Ça se joue de. Deux. À. Quatre. On y a joué à deux. On y a joué à trois. C'est rigolo. Ça marche bien. Avec un matos vraiment. Très qualitatif. Alors là. Ce qui est en vente. C'était pas ça. C'était l'époque. Alors ça. C'était le matériel de présentation. Ce qui était en vente. C'était ça. Voilà. C'était l'époque. Voilà. Donc vraiment. Un petit jeu bien sympa. Voilà. Vous. Vous pouvez y aller. Il se joue à trois. Plus que trois. Plus que trois. La version Ron and White. De Orléans. Qui va arriver prochainement. Jeanne d'Arc. Voilà. Je rentre pas dans les détails. C'est une version Ron and White. De. 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 De Orléans. Planète Hano. Qui est donc un jeu. Que nous avons beaucoup aimé. Chez Origins. Le défaut du jeu. Pour moi. C'est qu'il va être. Il va être. Il va être trop cher. Et je pense qu'il ne se vendra pas au prix. C'est à dire. Que le prix annoncé de ce jeu. Est de 70 euros. Voilà. Donc. Je pense que ça ne se vendra pas à 70 euros. C'est mon avis personnel. Je peux me tromper. Et. Ben. Le but du jeu. Ca va être de poser des polomino. Tout simplement. Et. Comment on va poser des polomino. En fait. On va sélectionner. Ce que moi j'appelle. Le plateau à fromage. Sur ce beau plateau. Là. On va placer notre jeton en face. On va se mettre en face. De celui qu'on veut. Quand c'est notre taux. Et on va pouvoir choisir le polomino. De bas ou du haut. Les autres joueurs. Elles sont obligés de choisir en face. Ce qu'ils prendront. Et ça se joue en simultané. Et on va chacun poser notre polomino. Sur la planète. D'accord. Et. Ce polomino. Au début. On est obligé de le placer sur l'une des extrémités. Et derrière. On est obligé de le placer de manière adjacent. A un polomino. A chaque fois. C'est très simple. On gagne les ressources associées. Là. Par exemple. Je monte d'un cran. Sur la piste noire. Si j'ai ça. Je vais monter d'un cran. Sur la piste rouge. Et chaque piste. Va avoir. Des effets. Par exemple. La piste noire. Elle va nous permettre. D'acheter des cartes de civilisation. Et donc. D'augmenter notre civilisation. Et d'être de plus en plus. Fort. C'est des cartes qui vont nous donner. Des pouvoirs. Ou permanents. Ou immédiats. Qui vont nous faire marquer. Plein de points de victoire. La piste bleue. Elle. C'est très simple. C'est des points de victoire. Attention. La piste bleue. Quand on joue. Un jeu bleu. On est obligé de poser un polomino. Sur. Une zone d'eau. Donc. Vous voyez. Les zones d'eau sont là. On est obligé de poser. Sur la zone d'eau. Sinon. La piste verte. Elle. Elle s'appelle des. Biomats. Il me semble que ça s'appelle. Je ne sais plus. Des biomes. Des biomes. Ouais. Ce sont des petites tuiles à 1. Qui vont nous permettre. Tout simplement. Bah. Cacher les trous. Qui nous gênent. Tout simplement. La tuile rouge. Elle va nous permettre. De poser nos rovers. Sur le plateau. Et les déplacer. Les rovers. On va pouvoir les déplacer. Du nombre. Indiqué. Quand on va être. Et on va pouvoir. Enlever. Ces. Ces machins. Qui nous gênent. On va pouvoir. Enlever des météorites. Parce qu'on a des polumino. Avec des météorites. Je vais revenir. Un tout petit peu. En arrière. Hop là. Ça. C'est une météorite. Et là par exemple. Si elle n'y est plus. C'est qu'on a réussi à l'enlever. Les météorites. Ce sont ces petits jetons rouges. Oranges. Et il faut que notre rover. Il passe dessus. Pour pouvoir les enlever. C'est très malin. Et. La piste noire. C'est la piste. Tectect. Les technologies. Et donc. A chaque fois. Qu'on monte un niveau. On va pouvoir débloquer. Les niveaux de technologies. Celle-ci par exemple. Va nous permettre. Que maintenant. Les polumino. On n'est plus obligé. De les placer. Adjacents. On peut les placer où on veut. Celle-ci maintenant. Elle va nous dire. Que nos. Biomasques. Qu'on a pioché. On n'est plus obligé. De les placer de suite. On va pouvoir attendre. La fin de partie. Celle-ci nous dit. Que maintenant. Notre rover. Gagne au plus un. Voilà. Et ainsi de suite. C'est des pouvoirs. Etc. On va avancer comme ça. Et la partie va s'arrêter. Quand l'un des joueurs. Ne peut plus passer le polumino. Ou alors. Quand l'un des joueurs. A rempli complètement sa planète. A la fin de partie. Les points justement. En fonction des lignes. Et des colonnes. Qu'on a entièrement rempli. On va marquer des points. Et je vous laisse deviner. Que les piles du centre. Qui sont les plus dures. Qui vont rapporter plus de points. Et c'est comme ça. Qu'on va additionner. Nos points de victoire. Tout simplement. On va aussi additionner. Nos points de victoire. En fonction des pistes. La plus haute. On va prendre le chiffre. Le plus haut. Et on va additionner tout ça. Avec un petit objectif. Qu'on se partage avec un adversaire. Et tout ceci. Fait un gagnant. Franchement. Le jeu. Il est génial. Il n'y a rien à dire. Le jeu. On s'est régalé. Je ne sais pas ce que tu en penses. On s'est régalé. Non. Tu avais bien aimé toi. Enfin. Mais t'avais pas aimé. T'avais aimé. C'est à la fin. Ouais. Et. Le problème. C'est son prix. A 70 euros. Un jeu. C'est un jeu. Début initié. C'est vraiment pas dur. Ben. Je pense que ça va pas se vendre. Moi. J'ai un peu peur. Je peux me tromper. Mais on verra. Mais par contre. Le jeu est très très bien. Donc. Planète Aneau. Et ça sort. Ça sort bientôt. Je crois. Je ne sais plus quand. Marche ou avril. En fait. Ce qui m'a perturbé. Et sachant que là. En plus. En 70 euros. Ça. Les plateaux double couche. Il ne sera pas dans le jeu de base. Il n'y aura pas les plateaux double couche. Ça. C'est un peu dommage. Ready. Set bet. Ça. C'est le futur jeu de l'année. Je pense. Moi. C'est pas. C'est pas mon jeu préféré. On n'y a pas joué. Mais je pense que c'est un jeu. Que l'Yellow. A très très bien essayé de localiser. Parce que. C'est un jeu d'ambiance. Où. On va faire des. Pari de course. Hypique. Littéralement. Il y a une application qui va se lancer. Qui va faire des probas. Et on va venir. Parier. Tout simplement. Voilà. Ouais. Euh. On va parier sur les chevaux. En disant. Moi. Je pense que c'est lui qui va gagner. Etc. Prise de risque. On peut continuer à parier. En voyant la course avancer. Par contre. Dès que 3 chevaux. On franchit à ligne en route. On arrête les paris. Donc. Le souci. C'est qu'une fois qu'un joueur. A parié quelque part. On ne peut plus parier dessus. Donc. Il va falloir. Vraiment. Choisir. Quand est-ce qu'on fait nos paris. Et donc. Faire très attention à ça. Parce que. On peut prendre un risque. Et dès le début parier. Mais. On va pouvoir le regretter plus tard. Et évidemment. Si on n'a pas réussi nos paris. On n'a pas de point. Et c'est un jeu d'ambiance. Je pense qu'il faut jouer à 5G. C'est vraiment en mode. Comme dans les paris. Allez. Allez. On parie là. Go. On y va. Et c'est parti. Voilà. C'est vraiment. Je pense qu'en jeu de barre. Ça va vraiment. Super démarché. Ouais. Vraiment. Vraiment. Donc voilà. Ça va sortir pour juillet. Et je pense que ça va être vraiment. Un des jeux de laitesse. Vous voyez. La petite course qui avance. Il faut savoir qu'il y a une application. Qu'il fait pour faire avancer. Sinon on peut jeter des dés. Et un joueur. Il lance tout le temps les dés. Et il continue. Donc vraiment. Un super jeu. D'apéro. De bar à jeu. Ou en tourard. Avec les potes. Limite. Il y en a certains. Je pense qu'ils pourront en faire. Un jeu à boire. En même temps. Le perdant épicole. Voilà. Vraiment. Très très bon jeu. Moi je pense que ça. Ça va vraiment. Très très bien marcher ça. Euh. On a pu voir. Revive. Qu'on ne nous a pas pitché. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça probablement qu'on essaiera. De vous le présenter sur la chaîne. Mais voilà. Il y a. Le 28 avril. Revive qui sortira. Donc le 28 avril. Je vous rappelle quand même. Diamant d'or. De bronze. Enfin. Diamant de bronze quoi. Troisième au diamant d'or. Et euh. En priori. Un très très bon jeu expert. Rising. Rising. Très très bon. Il est bien celui-là. Proto de chez. Bombix. Proto quasiment finale. Il me semble. Enfin. Le plateau. Le plateau. Pas les mêmes images. Là. Le plateau. Ça ne sera pas un mousse. Quand ça sera un vrai plateau. Mais voilà. Ça sera pas mal. Et ça va être encore un jeu de collection de cartes. On a eu beaucoup de jeux de collection de cartes. Cette année. On a trouvé. Et euh. Ben le principe. On va essayer de collectionner les cartes. Tout simplement. Euh. Comment on va jouer. On joue une carte. On la pose devant nous. On fait son effet. Et par exemple. Si j'ai joué rouge. Et bien. Je vais aller récupérer la carte. Ici présente. Parce que c'est la zone rouge ici. Donc je vais récupérer cette carte. Si j'avais joué bleu. J'aurais récupéré cette carte. Parce que c'est le bleu associé en haut. Voilà. On va poser une carte. Et récupérer le truc. Le but. C'est de faire des collections de cartes. Pour faire des objectifs. Par exemple. Pour faire les objectifs. Alors attend. Ils ne sont pas là. Ça c'est notre bateau de départ. Il est bien hein. Mighty Games. Où sont les objectifs ? Ils n'y sont pas. Tu ne me les as pas pris. Ah si pardon. Ils sont là. Voilà. Là par exemple. Cet objectif là. Dès que j'ai une collection. De deux bleus et de rouges. Je peux les déposer. Quand c'est mon tour. Au lieu de poser une carte. Pour récupérer mon objectif. L'objectif. Je vais venir le mettre. En face. De mon bateau. Comme ceci. Et. On va vouloir. Les monter. Petit à petit. Ouais. On a des. Des recrues vertes. Ces recrues vertes. Nous vont nous permettre. De. Changer. De carte. C'est à dire. Que par exemple. Au lieu de dire. Bah j'ai joué rouge. J'aurais dû récupérer. La carte associée rouge. Je préfère récupérer celle-ci. En dépossant un vert. Voilà. Ou alors. On peut dépenser un vert. Pour rajouter une couleur. De ma collection. Par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure. Là. Il me fallait. Deux bleus et deux rouges. Ah. J'ai que deux bleus. Et un rouge. Je peux déposer un vert. Ici. Pour dire. J'ai mon rouge supplémentaire. Les rouges. On va pouvoir les déposer. Pour déclencher les colonnes. Si je dépose un rouge. Je déclenche la première colonne de gauche. Si je dépose deux rouges. Je déclenche les deux premières colonnes. Et trois rouges. Et trois premières colonnes. Et bien. C'est assez simple. Ça c'est des points de victoire. Ça. Ça nous permet de rejouer une carte. Ça. On gagne les jetons. Et le jeu. Il ne faut pas oublier. C'est une course. Le premier joueur. Qui atteint. 40 points de victoire. A gagné la partie. Terminé. Paf. Il a gagné. Il a gagné. Ou. Non. On finit le tour en cours quand même. On finit le tour en cours. J'ai gagné. Comme dans After Hat. On finit le tour en cours. Et ceux qui ont le plus de points de victoire en porte. Mais en général. Ça se passe bien. Oui. Tu as raison. Mais ils resteront en format tarot. Voilà. Les cartes vont être beaucoup plus grosses. On est sur un format proto. Ça sort. Je ne sais même plus quand ça sort. Ça ne sort pas de suite encore ça. Vraiment très sympa. C'est premier semestre. Ouais. Je ne sais plus ça. Pour être honnête. Je ne sais plus. Et là. C'est. La piste de. Pas de science. Mais je ne sais plus le nom précis. Et à chaque tour de jeu. Par exemple. Dès que j'ai passé ce playet. A chaque fois que je ne joue pas. Je marque un point de victoire. Si j'avais été. Ici. Comme Gaëlou l'a été. Gaëlou a joué. A chaque tour de jeu. Il a gagné 5 points de victoire. Et ce qui est intéressant. C'est quand on achète une carte. Enfin. Quand on pose une carte dans sa collection. Par exemple. Là. Je vais poser un. Ce vert là. Je redéclenche toutes les cartes associées. Ce qui veut dire que là. Je gagne 2 points de victoire. Et je gagnerais un rouge. Si j'avais posé cette carte. Donc. Ça va être vraiment un jeu. A moteur. A combo. Je vise vite. Je vais faire mes objectifs. Et c'est une course. Vraiment. Franchement. Il est très très bien celui-là. Voilà. Donc. Vraiment. On a beaucoup beaucoup aimé. Rivality. C'est un. Un jeu de. Un petit jeu de chez Nostromo édition. Donc. Un petit jeu de. De golem. Petit jeu très simple. On a passé un bon petit moment. Avec nos amis. Et y jouer. Notre tour de jeu. C'est très simple. J'ai deux tuiles en main. J'en joue une. Quand je joue une tuile. Je pose le petit chapeau. Que tu n'as pas pris. Voilà. Qui est là. Je pose le petit chapeau sur la tuile. Je pose un golem dessus. Quoi qu'il arrive. Et ensuite. Là. Ça veut dire. Que je vais pouvoir envoyer. Deux. Trois golems. À une distance de deux. Donc un. Deux. J'envoie trois golems. Sur cette tuile. Et là. J'envoie un golem. Sur cette tuile. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a des cartes. Elles ont des boucliers. Quand elles ont un bouclier. C'est à dire. Qu'elles ont une résistance de une. Si je ne contrôle pas cette tuile. Donc là. Si je suis orange. Et que j'envoie un. Vu qu'il y a un bouclier de un. Je ne pourrai pas envoyer de golems. Sur cette tuile. Là. Cette carte là. N'a pas. Deux. Deux trucs. Donc forcément. Je l'envoie. Et je peux envoyer deux. Les tuiles sont limitées à cinq golems. Ce qui veut dire que. Quand on est à cinq. Et que là. Je suis orange. J'envoie deux. Je vais virer deux violets. Et il y a deux golems. Oranges. Qui vont arriver à la place. Le but du jeu. C'est de faire des majorités sur les tuiles. Celui qui est majorité sur une tuile. Remporte. Les points associés à la tuile. Tout simplement. De plus. On a une tuile. Qui est présente. Ici. C'est la tuile des égalités. Celui qui est majoritaire sur cette tuile. Remportera toutes les égalités du jeu. Par exemple. Là. Le orange est majoritaire. Ce qui veut dire. Ici. Il y a égalité. A l'heure actuelle. C'est comme si c'était le orange. Qui remportait cette tuile. Voilà. A la fin de la partie. On additionne tous les points de victoire. Celui qui a plus de points de victoire. Rapporte tout simplement la partie. Franchement. C'est nerveux. C'est malin. Moi. J'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on essaie de vous le présenter sur notre chaîne. C'est vraiment très très bien celui-là. Rivality. Sabika. Je passe très très vite. Diamant d'argent. On vous le présentera sur son chaîne. Parce que celui-là. Il y a des chances qu'on puisse l'avoir avec Asmodé. Vraiment. Gros jeu expert. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. On est vraiment sur un gros jeu expert. Diamant d'argent. On vous le présentera. Non. On n'a pas encore fini. T'arrives pour mon coup de coeur. Le blanc. Vous dit ma maman. Moi aussi. Le coup de coeur de Chico. Je vais même aller plus loin. Pour moi. Je pense. Voici un des jeux de l'année 2023. Pour moi. Je pense que. Ce jeu. Peut faire des choses très très fortes. Moi. Vraiment. Scorpion masqué. Ils m'ont. Épaté. Je vais vous parler. Là. De Sky Team. Alors. Il va vous le vendre. Parce que. Punaise. Il dit. Moi. Je vais vous le vendre. Sky Team. Est un jeu. Pour. Deux joueurs. A. Communication. Limité. Le principe du jeu. Il y a un joueur. Qui va incarner. Le pilote. Et un joueur. Qui va incarner. Oui. Le copilote. Le pilote. Est rouge. Le copilote. Est bleu. On va jouer avec des dés. On a quatre dés chacun. Et on va les lancer. Derrière notre petit. Paravent. Qu'est-ce que. On va pouvoir faire. Avant de lancer ces dés. On va d'abord. Devoir. Débriefer. On est entre nous. On débriefe. Et on va un peu débriefer. Ce qu'est-ce qu'on va devoir faire. Le principe. On est dans un avion. Et on va devoir. Faire. Atterrir cet avion. Allo Houston. On doit faire atterrir l'avion. Là. On est en fin de partie. On a bien réussi à faire atterrir l'avion. Euh. Comment ça va se. Fonctionner. Je vais vous trouver. Voir s'il y a. T'as pas pris de photo avec. Les cartes. Non. Quelle carte. C'est pas grave. Je vais reprendre là. Au début de la partie. Les cartes sont tirées. Comme ceci. Vers le haut. On a. Euh. Sept tours de jeu. Pour pouvoir le faire. Ouais. Là c'est moins ouf. Euh. A chaque tour de jeu. Cette. Carte là. Avance d'un cran. Au début. On démarre. A. Huit mille pieds. Donc on a huit tours. Sept mille. Six mille. Et ainsi de suite. A chaque pan de manche. On faut. Une fois qu'on a passé tout nos dés. On descend. Le but. C'est d'atterrir dans la ville. Il ne faut pas atterrir après. Il ne faut pas atterrir avant. Attention. On va devoir. Durant toute la partie. Maintenir notre avion. Ben. Droit. À l'équipe. Évidemment. Si vous doutez bien. Si votre avion. Il est comme ça. Il se crache. Pour pouvoir le maintenir droit. Il va falloir mettre ici. Des dés. Égaux. Par exemple. Si je mets un 3. Et un 3. Tout va bien. Il maintient bien mon avion droit. Je vous rappelle que c'est un jeu de communication limitée. Donc on ne sait pas ce que les dés ont. Les emplacements rouges. C'est les emplacements que le pilote peut mettre. Les emplacements bleus. C'est que les emplacements que le copilote peut mettre. Ces deux emplacements là sont obligatoires. On est obligé de mettre un D. Si jamais on a un D plus gros que l'autre. Il y a un D d'équilibre qui se fait sur l'avion. Admettons ici. On a un 4. Et ici un 3. Ben l'avion. Le 4 est plus fort que le 3. Il va pencher un petit peu. Du coup on va décaler ça d'un cran. Attention. Si un moment dans la partie. Notre avion. Il est comme ceci. On a perdu. Ensuite. On va devoir le faire avancer notre avion. Puisqu'il doit atterrir. Et on descend à chaque tour de 1000 pieds. Donc à un moment donné. Il faut le faire avancer. Pour le faire avancer. Il va falloir mettre des dés ici. Des dés plutôt assez gros. Parce qu'ici vous avez 2 cubes. Alors là on est en milieu de partie. Normalement le cube de début de partie. Il y en a un ici. Et un ici. Si on est en dessous du cube bleu. Notre avion. Il va stagner. Il ne va pas bouger. Si on est entre le cube bleu et le cube jaune. Notre avion. Il va avancer d'une case. Avancer d'une case. Ça revient à avancer ça d'une case. Si on est au dessus du cube jaune. Notre avion. Il va très très vite. Et on avance de 2 cases. Donc on va avancer de 2 cases. Attention. Je vous rappelle. Quand on atterrit. Il faudra qu'on soit en face. Donc si on avance trop vite. A un moment donné. Il va falloir stagner. A l'inverse. Si on a stagné. A un moment. Il va falloir avancer vite. Ou alors. On peut essayer d'avancer de 1. Et tout ça. Donc c'est vraiment à nous de gérer. Comment on va trouver ce chiffre. On va additionner. Tout simplement. La valeur des 2 dés. Par exemple. Si j'ai fait un 5. Et qu'elle a mis un 6. 6, 5, 11. On est au dessus du dé jaune. J'avancerai de 2 cases. Ensuite. Ici. On a des petits avions. Ça c'est les avions. Qu'on va rencontrer. En face de nous. Il va falloir qu'on les appelle par radio. En disant. Attention les gars. On arrive. Poussez vous. Tout simplement. Il suffit de poser un dé ici. Mais. Un dé à la distance actuelle. Vous voyez. Par exemple. Ici. J'ai posé un 2. En enlevant le 2. Je fais un 2. Et je peux enlever ce petit avion. Parce que si jamais. On arrive sur l'avion. Bah. C'est le crash. Et on a perdu. Le pilote. Lui. Il ne peut le faire qu'une fois. Le copilote. Il peut le faire deux fois. Donc ça aussi. A calculer. Mais. Pour remporter la partie. Je vous ai dit. Il faut qu'on atterrisse. Et avant d'atterrir. Il faut qu'on ait réussi. A ouvrir tous nos. Je ne sais plus les noms. Ici. Mais en gros. Toutes les parties de l'avion. Pour ouvrir les parties de l'avion. Et ben. Il faut poser ici. Un dé. Un 2. Et là. Je l'ai ouvert. Un dé 3.4. Là. Là. On va bien. Lui. Le rouge. Il oublie de respecter l'ordre. Il doit d'abord poser le 1.2. Puis le 2.3. Puis le 4.5. Ou le 5.6. A chaque fois qu'on ouvre un de ces trucs. On va avancer notre cube. Alors là. On est en fin de partie. Mais en début de partie. Je vous rappelle que lui. Il est là. Et donc. On va réduire l'écart. Ce qui thématiquement est très bien. Puisqu'en fait. Vu qu'on ouvre un peu tout. Qu'on se prépare à l'atterrissage. En fait. Notre avion. Il ralentit entre guillemets. Ça va être de plus en plus dur. Faire avancer notre avion. Au début. L'écart. Il est juste là. On peut faire avancer facilement. Et plus on va avancer. Plus ça va être dur. Donc voilà. Donc là voilà. Le co-pilote. Il va devoir faire comme ça dans l'ordre. Alors que le pilote. Il fait un peu comme il veut. Enfin. Au dernier tour de jeu. Quand on arrive là. Et bien. Vient le moment fatidique. Où il faut atterrir. Comment on atterrit. Et bien là. A ce moment là. On va additionner ces deux dés. Mais cette fois ci. Au lieu de les additionner. Pour faire avancer l'avion. On va les additionner. Pour atterrir. Et là. Vient le truc très important. Il faut avoir un petit peu ouvert. Ces trains d'atterrissage. Parce que si tu n'en as pas ouvert un. Tu as perdu. Que les choses soient claires. Si tu as ouvert le premier. Tu as gagné. Si jamais. La somme de tes deux dés. Fait deux ou moins. Si tu as ouvert le deuxième. Tu as gagné. Si jamais. La somme de tes deux dés. Fait quatre ou moins. Et si jamais. Tu as réussi à ouvrir le troisième. Tu gagnes. Si. Ça fait six ou moins. Sachant que. Je vous laisse deviner. Pour les ouvrir. Il fallait avoir posé. Un des deux ici. Un des quatre ici. Ou un des six ici. Donc. Une fois qu'on a fait ça. Ouf. On a atterri. On est bien en face. Tout va bien. Donc. Vous voyez. Comment thématiquement. Tout ça fonctionne. Sachant qu'en début de partie. A chaque fois. Avant de lancer les dés. On fait un petit débrief. Comme je vous ai dit. On a essayé. D'ouvrir un train d'atterritage. A ce tour. Mais on n'a pas le droit. De dire. Si tu as un quatre. Tu fais ça. Si tu as un cinq. Tu fais ça. Aucun moment. On n'a le droit. De parler de chiffres. Et on fait un débrief. Avant de lancer les dés. Donc. On ne sait pas ce qu'on va faire. Et à un moment donné. On se débriefe. On lance les dés. Et on fait. Bon. On va essayer de faire ce qu'on peut. Parce qu'évidemment. Les dés n'est pas bon. On a des jetons relance. Deux fois offerts pendant la partie. En fonction. Là-haut. C'est des cafés. On peut récupérer. On peut récupérer jusqu'à trois. Les cafés. On peut se servir à tout moment. Pour modifier la valeur de notre dé. De plus en moins. Donc ça va pouvoir un petit peu. Adapter le dé. Voilà ce que c'est Kitesim. C'est un mélange de tout ça. Thématiquement. Super bon. Mécaniquement. Je n'ai jamais vu ça. Rejouabilité folle. Il y a. Je crois. Huit scénarios. Sachant que là. Je vous ai expliqué. Que la base du jeu. Et que après. On va pouvoir contrôler son essence. On va devoir contrôler. Donc le kérosène. Il y a la météo. Qui va arriver. Évidemment. Les difficultés. Qui vont augmenter. C'est l'auteur. Qui nous a expliqué ce jeu. Et franchement. Moi. Je trouvais ça. Fantastique. C'est. Peut-être que j'en fais trop. Je ne sais pas. Moi je suis trop emballé. Par ce jeu. Ça va sortir. Je crois. Pour SN. Ouais. Pour septembre. Donc malheureusement. Il va devoir attendre septembre. Pour l'avoir. Mais croyez moi. Quand ça sortira. On se le prendra. Nous on se le prendra. Ça c'est sûr. Mais vous. Ne ratez pas ce jeu. Vraiment. Ne le ratez pas. Il est fantastique. Et en plus. Il sera maximum à 30 euros. Avec un prix. Et ça sera triple. Triple Slayer. Triple Slayer. C'est-à-dire que ça. Ça va se glisser à l'intérieur. Alors que là. À l'heure actuelle. C'est dessous. Bon. Oui. Donc. L'Unipole Vert. Il disait. Que. L'auteur nous avait aussi. Expliqué. Qu'il avait beaucoup discuté avec des aviateurs. Exactement. Il a essayé de vraiment faire quelque chose de très thématique. Mais franchement. Il y a une chose que je peux dire. C'est qu'il a réussi. Ah ouais. Parce que. Moi. Si je me suis vraiment senti dans un avion. On se regardait avec Gaylou. Oh punaise. Redresse. On a vraiment l'impression de dire. Bon. Faut redresser l'avion. Faut faire ça. Quand on fait le débrief. Parce qu'évidemment. On a gagné. Mais bon. Alors on a gagné. C'était un scénario d'initiation. Pour expliquer les règles de base. Que l'auteur disait. N'était pas trop complexe. Mais même là. Franchement. C'est satisfaction de dire. C'est bon. On a atterri. Et puis clairement. Le jeu t'as perdu. Tu dis bon. On n'a pas bien joué. On recommence. Et on va le faire atterrir. Ce putain d'avion quoi. Donc non. Vraiment. Moi. C'est mon coup de coeur de canne. Et vous avez vu que je suis emballé. Fantastique. Fantastique. Voilà. On passe très vite. Starship Captain. On passe très vite. Starship Captain. C'est voilà. C'est sorti tout récemment. C'est un petit jeu de pose d'ouvriers. On va devoir accomplir des missions. Assez facilement. Un jeu plutôt. Début d'initier. Il n'est vraiment pas complexe. Il ne faut pas s'arrêter au visuel. Le jeu est très simple. Et vraiment. C'est juste. Le but du jeu. C'est vraiment d'accomplir des missions. Et de poser des ouvriers. Le petit twist. C'est qu'on va poser un ouvrier. Pour faire une action. Et on va pouvoir le récupérer que plus tard. Il va revenir un peu plus tard. Petit à petit. Donc voilà. Donc vraiment. Quelque chose de. De très sympa à tester. Si vous aimez un peu les petits jeux. Pour les fans de Star Wars. Voici à quoi va ressembler. Villainous Star Wars. Voilà. Donc Villainous Star Wars. Qui va arriver. Un peu plus tard dans l'année. Je ne sais plus la date. Pour être honnête. Ou bientôt. Je ne sais plus. Donc voilà. Vous allez pouvoir incarner. Dark Vador. Vous allez pouvoir incarner. Le méchant Disney. Là. Comment il s'appelle. Le méchant. Mince. Des nouveaux. De Star Wars. Bon voilà. Vous allez pouvoir incarner. Mince. Des héros. Comment il s'appelle lui. Ceci. Bon. Vous allez pouvoir incarner. Plain de méchants de Star Wars. Je ne me rappelle plus les noms. Ça m'échappe. C'est honte à moi. Mais voilà. Donc voilà. Star Wars Mini Nook arrive. Si jamais ça vous fait envie. Ils vont garder les mêmes mécaniques. Mais dans le monde de Star Wars. Évidemment. Ça. Je pense que ça va bien. Bien se bande. Ça. On passe très vite. Mais voilà. Là. Vous avez ici. Tout le all-in de Sub Terra 2. Qui est sorti là. Tout récemment. Donc je rappelle. Sub Terra 2. Qui reprend la mécanique de Sub Terra. Sauf que cette fois-ci. Il va y avoir des gardiens. Attention. Il y a le volcan. Qui va se réveiller après. La laque. Qui va nous attaquer. On court de partout. Le jeu est super dur. On en bave. Et c'est vraiment très très bien. Tel ni mort. Petit jeu d'ambiance. De chez Synapse Games. Mise en situation. Le Titanic. On profite pleinement. De notre croisière. Quand le navire. A heurté un iceberg. Mot clé. Collision. Embarcation. Sauvé. On va devoir créer une histoire. En fait. On va lire donc. A haute voix. La mise en situation. Que je viens de vous dire. Et ensemble. On va créer une histoire. En deux minutes. D'accord. Et on va essayer. De céder des mots clés. Donc collision. Embarcation. Et sauver. D'accord. Et on va en avoir besoin. Pour répondre à une série de questions. Qui va être présentée derrière. Et donc. On c'est parti. On invente une histoire. Et derrière. On va nous poser des questions. C'est. Tout simplement. Assez rigolo. Petit jeu d'imagination. Bien sympa. Moi. Ça m'avait l'air vraiment bien sympa. Là. Et alors. Vous voyez le design. La petite boîte qui s'ouvre devant. Ça je trouve ça très original. Comme ça. Ça permet de présenter le jeu rapidement. Avant de l'acheter. On a. The Great Speed. Qui va sortir. Là. Il sort pour quand. The Great Speed. Pour mai. Voilà. Il sort pour mai. Donc. Un jeu. Assez abstrait. En tout cas. Ça n'avait pas l'air très thématique. Où on va essayer de monter sur des pistes. Le but. C'est qu'on va vraiment essayer de monter. D'abord sur les pistes du bas. Parce que ça va pouvoir nous permettre de monter sur les pistes du haut. Qui va nous permettre de marquer des points. Tout ça. En jouant des cartes. Euh. On a eu un pitch assez rapide du jeu. Voilà. On va jouer des cartes. Qui va nous permettre en fait. De monter sur les pistes. Et ça a l'air vraiment. Pas vraiment pas mal. Donc voilà. Ils disent point de force. Ça va être un jeu de draft. Puisque évidemment. On va se drafter les cartes. Euh. Et. Une. Une certification en effet. Puisque c'est un jeu de monter en puissance. Puisqu'on va voir monter en puissance. Tout simplement. Euh. Le. Le. Le plateau. Et tout ça. Et donc. On va pouvoir y jouer à 7. Parce qu'en fait. Tout se joue en simultané. Le principe des drafts de cartes. C'est qu'on va sectionner des cartes. Et on va offrir un dilemme à notre joueur. En fait. On va mettre ça dans l'enveloppe. Et on va mettre une carte au milieu. Et en fait. On va lui dire. Ou tu prends les cartes de gauche. De cette carte. Ou les cartes de droite. Donc il va être obligé de faire des choix. Et de nous rendre le reste. Et c'est comme ça qu'on va monter. Sur ces pistes. Vraiment quelque chose d'assez intéressant. The Wolf. Donc. Qu'on a juste vu. Il était en anglais le jeu. On aurait cru qu'on allait pouvoir l'acheter. Mais pas du tout. Et ça sort chez Gigamic. Enfin. Ça va être localisé chez Gigamic. Et donc. On a hâte de vous le présenter. Parce que celui-ci. Il sera sur notre chaîne. Je peux vous le dire. Parce que ça. Ça a l'air juste trop bien. On va jouer des meutes de loups. On va devoir appeler les loups. Nous appeler. Venir voir les autres. On va s'attaquer un petit peu. C'est du contrôle de territoire. Etc. Vraiment un mélange de plein de mécaniques. Vraiment très agréable. Et The Wolf. Moi je l'attends. De pied ferme. Et puis. Il est magnifique. La boîte est magnifique. Le matos. Le matos. Il fait vraiment très très envie. Il a eu quand même son petit effet. A SM. Vous voyez ici. Les plateaux perso. Qu'on va pouvoir améliorer. On va pouvoir y poser nos tanières. En fait. Vraiment. On va pouvoir faire plein de choses. Sur ce plateau. Tania et Crobat. On y a déjà parlé. Voilà. Ça sort. Donc le 12 mai. Une réédition. De notre jeu. Où on va devoir. En fait. Essayer de faire des. Des figures. On va devoir monter. En fait. C'est rigolo. Voilà. Petit jeu rigolo. Bien sympa. Ouais. Triqueta. Triqueta. Nipple vert. On a joué avec toi. On a joué avec Anto aussi. Alors Triqueta. C'est pas sûr. C'est pas sûr que vous le voyez sur notre chaîne. Parce que je pense qu'à deux joueurs. Ça marche pas. Moi. Moi. Je pense que j'aurais mis sur la boîte. Trois cinq joueurs. Mais. Par contre. On y a joué à cinq. Et à cinq. Il est vraiment. Très très bien. Le jeu. Le principe. On va devoir faire. des. Triqueta. Oh. C'est joli ça. T'as vu. Ce jeu d'ice. On va devoir faire. Des. Triqueta. Donc. Est-ce que tu as pris. Une mise en place. De départ. Non. Dommage. Une mise en place. Ah ouais. C'est vrai. Alors le principe. Au départ. C'est qu'on va avoir. Ici. Des. Des piles. De dominos. Pas de dominos. Mais de petits jetons. Comme ça. Et à notre tour de jeu. C'est très simple. Où. On peut. Ouais. Du coup. C'était photo. Elle sont jolie. Mais alors. Pour présenter. C'est la NK. Lassrop. Où. Au début. On a. Vous voyez. Ces cinq jetons. Là. Ils sont présents. Alignés. Et à notre tour de jeu. Où. On prend un jeton. Et on le pose. Sur l'une des lignes. Où. Ce jeton. On peut le garder. Pour nous. Fasse cacher. Jusqu'à la fin de la partie. Mais on peut le faire. Que deux fois par partie. Ou alors. Dernière action. On peut. Sélectionner une ligne. Au lieu de prendre un jeton. On récupère tous les jetons de la ligne. Le but du jeu. C'est de faire des triquetas. Qu'est-ce que c'est faire des triquetas. C'est faire ce que j'ai fait là. Vous voyez. C'est former une triplette d'animal. Si jamais. J'ai formé une triplette d'animal. Pile poil. Comme c'est le cas ici. Je marque les points associés. En fin de partie. Là. Je marquerai cinq points. En plus. Mais attention. Si jamais. Par malheur. Plus tard. J'en récupère un de plus. Au lieu de marquer cinq points. Je marque moins un. Parce que j'ai une pile en plus. Et c'est pas cinq moins un quatre. C'est vraiment moins un. Si j'en avais deux moins deux. Etc. Le petit twist. C'est que du coup. On va garder. De temps en temps. Des triquetas. A se cacher. Et surtout. Les joueurs. Ben par exemple. Là. Ici. Le meeple vert. Qui jouait. Il avait besoin d'un ours. On peut lui faire. C'est pas un ours. C'est pas un ours. C'est un boucle. C'est un boucle. Ouais. Un boucle. Et ben par exemple. On peut lui offrir le dilemme. De lui mettre. Deux boucles bleues. Du coup. Et ben il a plus envie de prendre ça. Même si derrière. Il avait son lapin. Qu'il lui fallait. Parce que du coup. Il va perdre des points. Et donc. Tout le sel du jeu. Est plein de dilemme. De comment je vais placer. Comment. Sanglier. Comment je vais placer. Sur le côté. Etc. Vraiment. Petit jeu familial. Très agréable à jouer. Très très bon matos. Et. C'est vraiment dommage. Que je n'ai pas la mise en place. De base. Mais voilà. Vraiment. Très très bien. Je vous le conseille. Si vous aimez jouer en famille. Avec des amis. Vraiment. Moi. On a passé un excellent moment. Je ne conseillerais pas forcément. A deux. Je pense. Voilà. Alors. On s'est amusé. A faire de belles photos. Mais. A côté. Moi. J'ai rien pour expliquer. Ça. C'est les photos Instagram. Ça. Je m'explique pourquoi. Je pense qu'à deux joueurs. C'est pas terrible. En deux joueurs. Tu vas avoir du coup. Que deux lignes d'aliments. Et tu vas placer comme ça. Donc du coup. Tu vas mettre plus en plus de tuiles. Et tu vas. Je trouve qu'il y a moins de choix de dilemme. Moins de d'embêter. Et du coup. C'est un peu plus. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Je pense. Qui fait que ça va un peu moins fonctionner à deux. Qu'à cinq. Ça doit fonctionner à deux. Ça doit fonctionner à deux. Mais c'est moins drôle quoi. Après. Il y a toujours ce côté stop ou encore. Qui peut embêter quoi. Voyageur des Tigres du Sud. Donc voilà. Déjà. Il est sorti récemment. On en a parlé. On ne va pas insister. Un bon gros jeu. Pas cassable. Etc. Voilà. Ne pas insister plus longtemps sur ce jeu. Welcome. Donc. Le dernier jeu. Enfin. C'est pas le dernier. En gros. C'est la boîte. Welcome. Blue Cocker. Qui va faire. En fait. Donc. Un welcome. Avec tout ce qui est dedans. Vous voyez. Donc là. Vous voyez. Un welcome géant. Qui va reprendre. La mécanique. Welcome. Tout simplement. Mais une grosse big box. Un peu. Avec tout ce qu'il faut dedans. Pour pouvoir jouer à plein de choses. Voilà. Et ça sera. Comme dans. Welcome. To the moon. Pas de plus de papier. Tout en. Peutre. Pour écrire. Voilà. Vraiment. Ça sera assez intéressant. Pour ceux qui sont fans de welcome. Et tout ça. Woodcraft. Qui. Il sera donc. Localisé. Par un trafin. Donc. Woodcraft. Le. Dernier gros jeu. Expert. Un des derniers gros jeux. Experts. Un mécanique. Allemande. Avec une. Un système de roues. On va venir. Placer une tuile. Pour pouvoir faire l'action associée. Sauf que des fois. Notre adversaire. Va venir prendre celui qu'on veut. Un bon gros jeu. Expert. Vraiment. Comme on les aime. Mécaniquement. Thématiquement. A priori. On n'est pas trop mal. On a vraiment l'impression. On coupe le bois. Etc. La mécanique s'imbrique bien. On reste quand même. Sur un bon jeu. A l'allemand. De bien réflexion. Et tout ça. Peut-être que vous le verrez. Sur notre chaîne. Peut-être pas. On ne sait pas encore. Sur ce jeu. Là. C'est la piste de score. Voilà. Il y a vraiment plein de choses. Et enfin. Marvel Zombies. Donc. La version zombicide. De Marvel. Qui va arriver. Ou les super héros. Ils vont sauver les personnes. Et puis de temps à autre. Ils vont en bouffer un. Parce que bon. Ils ont faim. Donc. Voilà. Ça a l'air assez rigolo. Ça reprend la mécanique de zombicide. Donc. Voilà. Si vous aimez zombicide. Et tout ça. Là. A priori. C'est le zombicide. Voilà. Kate. Donc. On a vu à Cannes. Le principe. C'est très simple. On va devoir faire un spectacle de serre-volant. Et. On a des sabliers. Comme ceci. D'accord. On va retourner. Quand on joue. En fait. Au début. Tous les sabliers sont vides. Chaque sablier ne va pas à la même vitesse. Quand je joue cette carte. Par exemple. Ce crab. Je vais devoir retourner le sablier rouge. Et le sablier bleu. Et on va jouer chacun son tour. Le but du jeu. C'est que jamais. Un sablier ne s'arrête. Si jamais. Un sablier s'arrête. Ça veut dire que thématiquement. Le serre-volant. Il tombe au sol. Et on a perdu. Pour gagner la partie. Il faut vider le paquet. Donc. C'est vraiment. Par contre. On a droit de parler autant qu'on veut. Donc. On peut retourner comme on veut. Et. C'est comme ceci. Qu'on. On va essayer de gagner la partie. Franchement. C'est vraiment. Quelque chose. Jeu d'ambiance. Rigolo. Mais en même temps. Un peu stratégique. Dans le sens. Où on se parle. Et un peu chaotique. Vraiment. Ça. Ça peut marcher. C'est vraiment très très bien. On a fait juste un test. De quelques minutes. Pour vous. On a compris la mécanique. Et vraiment. C'est rigolo. Et très très bien. Voilà. Ca sort chez Matago. Très prochainement. Là. Je crois. Au courant mars. 10 mars. Il me semble. On nous a présenté. Donc. Chez. Liubi. Time Collector. Donc. Time Collector. Va être un jeu de collection de cartes. Avec une mécanique assez originale. Où on va lancer des. Des. Dix. Pour former une année. En fait. On va essayer de former. Par exemple. Je vais dire. Je vais former l'année. Je ne sais pas. 3864. En fonction de l'année que je forme. Je vais aller. En passe. Entre les deux. Là. Par exemple. En 3864. Je suis entre 1984. Et 3961. Et je vais pouvoir faire l'action. De cette carte là. On a des petits jetons. Qui sont des paradoxes temporels. Non. Des. Je ne sais plus le mot. Mais ça m'échappe. Des cubes. Temporels. Qui vont nous permettre. De changer. L'année. Et qui vont nous permettre. Après. De nous déplacer. Si on veut aussi. On va pouvoir adapter notre dé. Et faire des feintes. A nos adversaires. Le principe. C'est qu'ensuite. On récupère. Une carte. Qu'on vient poser ici. Dans notre petit tableau. Il y a des cartes. Qui peuvent aller. Quelques endroits. Et des cartes. Où on va pouvoir récupérer des cubes. Le but du jeu. C'est de faire des collections. De cartes. Pour marquer des points. Par exemple. Les voyez. Les violets. S'il est tout seul. Il vaut 0. S'il est 2. Il vaut 8. Et si j'en ai 3. Il vaut 16. Le bleu. Chacun va avoir. En fait. Des conditions. Pour marquer des points. Des cristaux temporels. Les bleus. Voilà. Merci beaucoup. Et. Tout le but du jeu. Ca va être d'agencer tout ça. Jusqu'à ce que notre plateau soit plein. Et que ça déclenche la fin de partie. A la fin de la partie. On va regarder avec nos collections de cartes. Celui qui a le mieux agencé. En fait. Un jeu d'agencement de collection. Nos trucs. Ce qui est vraiment intéressant. C'est ce côté D. Où on va décaler nos années. Et tout ça. Voilà. Ca m'a très attiré. On verra si on vous le présente sur notre chaîne. Mais en tout cas. On a pu voir Time Connector. Qui était vraiment un jeu très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé. N'hésitez pas. A vous abonner à la chaîne. A aimer la vidéo. A commenter la vidéo. Et puis on vous dit. A très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Sur les réseaux sociaux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.